Je voudrais parler du cahier de doléances. Le cahier de doléances, on nous l'avise par ce midi, et on peut le réfléchir, c'est que l'emploi de le président risque de prendre nos cahiers de doléances pour que ce soit son programme de micro. Point micro, Malou ! Oh non, on n'entend rien ! Je n'ai pas de cahier de doléances, je n'ai pas de cahier de doléances. Bon, alors, je récapette. Macron va se servir de mon cahier de doléances pour faire son projet des Européennes. Donc je dis à réfléchir avec les doléances. Ouais. Bravo ! Bravo, bravo, bravo ! 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 à nous, présidente ! Qui veut répondre ? Oui, c'est très bien, je vous remercie. Merci, donc, de me laisser un peu la parole avec vous tous, tous réunis. Je voulais répondre par rapport au cahier de doléances que vous voulez transmettre progressivement de mairie en département, en région, plus que point de vue nationale. Et si j'ai bien compris, c'est qu'à un moment donné, le ministre des Gilets jaunes se présenterait donc aux Européennes. sur ce point-là, je trouve que c'est une décision qui, à mon avis, ne va pas dans le sens de tout ce qu'on voudrait avoir, puisqu'en fait, ils vont se mélanger dans une politique, à vrai dire, avec une couleur jaune, en fait. Et je pense qu'on reviendra dans quelques mois dans la situation actuelle. Et donc, je ne sais pas, quels sont vos points de vue, quels sont vos montées nationales ou autres sur ce point ? En fait, nous, c'est la démocratie avant tout, c'est-à-dire que, justement, notre deuxième appel, on veut appeler à l'assemblée des assemblées, c'est-à-dire faire venir des gens de partout ici, pour du succès de notre premier appel, et puis leur demander vraiment ce qu'ils veulent. Parce que ceux qui veulent faire une liste aux Européennes, ils se proclament là-haut en disant, « Ben voilà, on fait une liste, on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils ont été désignés ». Ça se trouve, la majorité des Gilets jaunes ne veut pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut savoir ce que veut la majorité des Gilets jaunes. Et pour ça, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on fasse une commune des communes, une assemblée des assemblées, et c'est ce qu'on va proposer la prochaine fois. Pareil pour les cahiers de doléances, on va en discuter, toutes et tous ensemble, pas par des intermédiaires, par des maires ou par des échelons intermédiaires. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que ça se passe le plus démocratiquement possible. Et pour ça, il faut se rassembler, il faut discuter, il faut débattre, par la base, par les gens d'en bas, par des gens qu'on ne connaît même pas. Il y a les clés de doléances qui sont proposées par l'État et qui vont descendre dans les mairies, etc. Et nous, on propose des clés de doléances qui sont les nôtres, qui ne passent pas par ce lecteur-là. Donc tout ça, ça ne nous concerne pas, en fait. Nous, ce n'est pas des trucs, on n'est pas dedans. Moi, je pense qu'il faudrait les envisager à assainir des clés de doléances. Parce que, et puis, parce que, en fait, tout le monde le sait, nous sommes le gouvernement le plus poli et le plus, le plus populaire. Donc, on est poli dans tous les pays comme ça. Donc, il faudrait absolument assainir et faire comme le Royaume-Uni, faire une assemblée, excusez-moi, une autorité indépendante qui vérifie les dépenses du Parlement. On peut les obliger à faire un casier judiciaire vierge pour les élus. Parce qu'il y a, par exemple, des maires ou autres qui sont des casiers judiciaires, qui sont bien chargés. Et donc, n'importe qui peut se présenter comme président et avoir un casier judiciaire. Je pense que ces élus, ils ont responsabilité financière du pays et la responsabilité des gens. Donc, il doit déjà être obscur. Au Royaume-Uni, quand ils ont fait ça, 150 députés ont démissionné, 17 ont été en prison et certains ont été en prison. Donc, déjà, nous payons déjà assez beaucoup de députés. Et quand je m'informe sur Internet, je n'en ai pas besoin de ça. Et deuxièmement, c'est le fait que le RIC, six mois pour que ça soit installé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comme la terre pour restauration et à la Guillaume, ils vont faire exploiter une mine d'or. Donc, c'est bon d'avoir de l'or. Mais quand ils vont faire ça, ils vont utiliser des tonnes de pesticides et autres. Ça sera une catastrophe écologique monstrueuse. Et dans six mois, cette écologie catastrophe sera déjà bien entamée. Parce que ça polluera les hommes, la terre et les gens qui y habitent. Donc, d'ici six mois, ça sera peut-être déjà trop tard. Parce que les forêts, c'est peut-être rien pour vous. Mais c'est le poumon de la terre. Sans la forêt, nous, on pollue avec nos voitures. Mais la forêt dépollue. Et ces forêts, il y a des forêts primaires. Et ça sera une catastrophe. Donc, je préconise déjà de demander à que tout ce qui est forêt soit protégé. et qu'on atteignit le gouvernement. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas trop l'habitude de parler en public comme ça. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est formidable que vous soignez tout ça pour la cause de commerci. Ça fera certainement avancer la ville, on va dire. Mais c'est que la bataille, elle se passe ailleurs. Je ne vais pas le filmer pendant trois jours. Je n'aime pas être en public d'ailleurs. Mais voilà. Moi j'entoure, ça c'est le phénomène de l'électricien. Moi je suis électricien, je trouve une écrime, j'ai déjà les... C'est des formations professionnelles. Enfin bref. Voilà. Ça se passe... Ça se passe où ? Ça se passe où on est visible. On est visible camarade. Tu sais où c'est qu'on est visible ? À Paris. À Paris, voilà. Maintenant, après, en local, c'est bien de faire les choses. En local, c'est bien de faire les choses. Maintenant... On est visible partout à Paris. À Paris, on est visible par toutes les chaînes, par tous les médias internationaux. Bien sûr que oui. Toutes les caméras sont braquées sur Paris. Bien évidemment, à la commerciée, bah oui, même à Nancy. Demain, il y a une manif. À Nancy, demain, tu n'auras pas toutes les chaînes audiovisuelles du monde entier qui seront braquées sur Nancy. Maintenant, ils seront braquées sur Paris. Mais c'est comme ça que les choses vont évoluer, que les choses évoluent. Moi, je dis juste ça. Pourquoi ? Il y a eu tout ce qu'il y a eu dans le gouvernement. C'est parce que, malheureusement, je ne suis pas pour la classe ni pour les autres choses. Mais c'est parce que ça a joué sur Paris. C'est parce qu'il y a eu ce qui s'est passé, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 5, sur Paris. Le gouvernement n'aurait pas bougé d'un pouce s'il n'y avait pas eu ça. Et c'est ça. Et voilà. Mais il faut se l'avouer. Maintenant, on peut tous être pacifistes. On est pacifistes. Mais il y a un moment donné, il faut se rendre compte des choses. Et c'est que c'est comme ça que ça avance. Alors après, on peut faire pendant des millions de fois des fidèles avec les bancaires. Ça ne mènera jamais à rien. On n'aura jamais rien. Le peuple n'aura rien. Les CLS, deux jours. L'État a besoin de ces forces de l'ordre. Donc voilà, ça résume tout. En fin de compte, ça résume tout. Mais maintenant, c'est bien. C'est tout bien comme ça, comme ça. C'est quoi ? Depuis le 19 novembre, j'ai été une fois. Là, on prône Paris. J'ai été une boîte, on aurait pu y aller jusqu'ici. Je ne sais pas ce que ça va faire non plus. Non, mais je n'ai pas tout le monde. Non, mais oui, oui. Non, mais après, je n'ai pas tout le monde. Après, je ne sais pas. De quoi ? Non, mais après, je n'ai pas tout le monde. Non, mais je n'appelle pas. Non, je n'appelle pas tout le monde. Allez, c'est pas tout le monde. Vous avez tous Facebook. On a tous Facebook. On voit bien comment ça se passe. Je n'appelle pas. Non, c'est important d'être en région, en département. C'est important d'être chacun sur son rond-point. D'ailleurs, c'est ce que fait l'État de chasser l'image du gilet jaune sur le rond-point. Quand on voit tous les gilets jaunes, Castaner, c'est bien ce qu'il a dit. Il a dit ça, Castaner. Voilà, comme ça. On écoute les infos. Le mouvement, il s'essouffle. Il n'y a plus personne. Mais ils ont tout faux. Il ne faut surtout pas écouter les informations. Les télévisions, BFM TV, tout le bordel. Il ne faut pas les écouter. C'est que le contrôle. Parce qu'on est plus fort que jamais. Et c'est là, maintenant, que nous, on a le pouvoir. Maintenant, on a le pouvoir. Que ce soit commercié, respect et partout ailleurs. Et là, on a le pouvoir. Parce que nous, ils commencent tous à mouiller comme ça. Et on le sait tous. Si on est un peu lucide, on le sait tous. Là, je suis d'accord. Mais quand on dit, elle ne passe pas de la police. Non. Merci. Moi, je suis d'accord avec ça. Merci. Tu voulais te donner avant, Dédé ? Tu voulais y croire ? Je ne sais pas. C'était aussi pour faire réponse à James. Du coup, c'est vrai que c'était un peu l'idée qu'on avait déjà un petit peu débattu à l'âge et il y a deux semaines. De dire, voilà, est-ce que finalement, c'est vrai que la communication de l'État n'est pas très bonne ? Parce que c'est après les week-ends de violence qu'il y a eu une réponse, finalement. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, il y a le BTP qui a voulu rentrer en grève. Donc, du coup, c'est aussi juste après ça qu'il y a eu la réponse par rapport au GNR. Donc, c'est le carburant des BTP. Il y a eu aussi les routiers qui sont rentrés. Donc, voilà, il y a eu une sorte de pression. Donc, effectivement, les syndicats de police aussi, eux, ils ont des réponses rapides parce qu'ils ont peur que le mouvement prenne une ampleur. C'était des forces. Les trois syndicats-là avaient une capacité de mobilisation qui était vraiment énorme. Quand on voit les CRS, parce qu'ils ne sont plus là pour encadrer, les travaux publics, parce qu'ils ont les camions, les routiers aussi, également. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses. Effectivement, moi, je partage la vie sur Paris. Mais c'est aussi, s'il n'y avait pas eu tout partout en région, Paris, ça aurait été rien aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas simplement, casser mon avis personnel, réduire simplement la lutte à Paris. Paris, ça en fait partie, mais c'est aussi partout en région et en département où, en fait, c'est une pression constante sur l'ensemble du territoire, ce qui fait que peut-être, à un moment donné, on arrivera à avoir quelque chose. Et moi, je suis pour aussi aller à Paris. D'ailleurs, il y a l'acte 7 qui est déjà enclenché. C'est mercredi 26. On est en train déjà de voir, là, pour faire des voitures. En tout cas, moi, personnellement, là, j'irai. Donc, voilà, je partage la vie. On ne doit pas que se battre au niveau des régions, au niveau de la ville, de la ville, mais aussi sur Paris. Mais voilà, il faut réussir à mettre les forces vraiment partout. Oui, moi, ce que je voulais simplement... C'est qu'on est tous là, soit dans cette Assemblée, ou en France, on vit tous sous un contrat social qui fait que nous avons la possibilité de plus ou moins bien vivre ensemble. Et ce contrat social qui nous lie, un peu, fait... Ou qui a été fait en 1946, fait que, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il a été dévoyé par ceux qui nous gouvernent. Et moi, ce que je demande, c'est un nouveau contrat social qui redéfinisse les bases du vivre ensemble. Parce que chacun y va de sa... Chaque corporation y va de sa revendication. Et on le voit par opportunité, le gouvernement donne un sucre aux transporteurs, donne un sucre à la police, donne un sucre au BTP, et il embrouille tout le monde. Résultat des courses, on est tous dans la merde. Parce qu'il n'y a plus un service public qui fonctionne correctement, que ce soit des hôpitaux, des routes, de l'éducation nationale. Rien ne fonctionne. Comme l'a dit le youtubeur tout à l'heure, qu'est-ce qui va payer la facture ? Eh bien, c'est nous. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on réfléchisse tous en priorité à ce nouveau contrat social qui doit être défini par ce qu'on appelle les cahiers de revendication, qui peuvent venir apporter de l'eau au moulin. Mais la base de tout, c'est ça. Après, c'est que de l'habillage, c'est que de l'emballage. Voilà. Moi, je voulais juste te remonter à ce que vous disiez, tout à l'exemplarité des hommes politiques, le fait qu'il n'est pas de casier d'herge et qu'il soit exemplaire. Et puis, sur le cas de l'habillage, en fait, ce que vous avez dit là, c'est des ovérences. C'est exactement... En fait, parce que je pense que chaque personne ici a peut-être deux ou trois revendications qu'elle va vouloir porter. Et nous, ce qu'on prône, c'est que toutes les personnes qui sont là, elles puissent être entendues. Voilà. En fait, c'est rendre le pouvoir au peuple, c'est redonner, en fait, pour que chaque personne puisse être entendue, qu'il n'y ait pas des représentants qui représentent 6 000, 50 000, 100 000 personnes et qui, en fait, portent un message qui est le leur. Ils sont élus, donc ils portent leur message, mais ils ne portent pas le message des personnes qui les élisent. Donc nous, la discussion de ce soir, c'est de se dire comment on fait pour avoir le pouvoir au peuple, comment on fait pour que chacun d'entre nous puisse être entendu et qu'on puisse en discuter ensemble de comment on construit un avenir vraiment commun. C'est une alliance comme l'autre. Asseigneur les élus, avoir une exemplarité, voilà, c'est des propositions qui doivent être... C'est votre proposition, il faut que tout le monde puisse l'approprier et puis échanger comment on peut construire ça. Et nous, on pense que ça passe par le cahier de l'élance. C'est ce qui s'était déjà en 1789. Il y a une constitution qui avait élargé de ça qui n'a pas été appliquée, la constitution 1793. Peut-être que c'est la bonne chose qu'il faut étudier, et on pense que ça passe par ça. Qu'il y ait de l'élance que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse travailler tous ensemble sur une nouvelle France. Voilà. Moi, j'ai quand même l'impression pour répondre aux copains qui appelaient à aller sur Paris, moi, j'ai un peu l'impression que plus on appelle à aller sur Paris, moins on voit les autres villes, en fait. Et les 4 000 personnes à Bordeaux ou à Marseille où les 5 000, on ne les voit plus. Et en fait, tout ce qu'on montre, c'est l'essoufflement du mouvement à Paris. Ce n'est vraiment pas une réussite parce que si à chaque fois, là, ils ont vraiment fermé l'image sur Paris, toutes les caméras sur Paris, sauf que s'il ne se passe rien à Paris, ça sera bien obligé de constater qu'il y a du monde partout dans toutes les villes de France. Surtout qu'il y a un certain nombre de gens qui ne se déplacent pas à Paris. Soit parce qu'ils ont peur des violences là-bas, soit parce qu'il n'y a pas assez de monde qui... Enfin, il y a plein de raisons qui font que des gens ne vont pas à Paris. Et maintenant, je pense qu'une des principales, c'est aussi que les gens, ils ont la trouille d'aller sur Paris parce que quand on voit les images et tout ça, je suis désolé, mais quand les gens se font éborner et se font éclater les mains avec les grenades, ça ne donne pas envie à tout le monde d'y aller en fait. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a aussi... Il faut juste... Les cahiers d'oléances, pour moi, c'est juste à un moment donné, on se pose, on recueille un peu les avis de tout le monde et on ne les fait pas remonter au gouvernement. C'est pas l'idée. C'est qu'il y a un peu la place pour toutes les revendications. Sauf que le problème, c'est que maintenant, tout ce qu'on entend, c'est la presse qui a pris la place de la parole des Gilets jaunes. Alors, il y a des analyses de des gens qui sont très savants et qui savent mieux que les Gilets jaunes ce qu'ils veulent. Et il n'y a plus que ça. Il y a des articles d'analyse qui parlent à la place des gens. Et donc, à un moment donné, si le nouveau défi de l'échange c'est écrit dans ce qu'on veut, c'est de nouveau notre parole qui s'entend. C'est pas la remontée. C'est juste qu'à un moment donné, on publie tout ça et on dit que c'est ça que les gens veulent vraiment. C'est pas ce qui est écrit dans tel ou tel média. C'est ça qu'on veut. Et je pense que c'est tout simplement ça. C'est qu'on continue à faire des assemblées et que toutes les assemblées, petit à petit, elles collectent ce qu'elles ont envie. Voilà. Voilà. Moi, je veux répondre à madame, là, personnellement, comme moi, on m'a parlé des gilets jeunes, on m'a pas parlé d'écologie. L'écologie, ça fait 40 ans que c'est la gare. C'est pas maintenant que ça va changer. C'est... Non, attendez, attendez, non, madame. Chacun a son petit point de vue. L'écologie, moi, personnellement, vous avez une voiture ? Vous roulez en voiture ? Eh bien, posez votre voiture, brûlez-la et marchez à pitié de voiture. Là, on commencera par l'écologie, bien, madame. Après, c'est mon point de vue. Après, deuxième point de vue, vous, j'étais à Paris pour 15 euros. N'importe qui ici a 15 euros dans sa poche pour aller à Paris. Après, on dit que Paris a les médias. Mais moi, je suis aux Champs-Élysées, j'ai vu, il y a beaucoup de gens individuellement qui sont là avec leur appareil photo en train de faire des lives sur YouTube, Internet, Facebook avec des photos et eux, ils montent la vraie vie. Si on regarde les médias, OK, tous les médias sont à Paris. Mais si une personne veut être annoncée avec son appareil photo ou sa caméra, il y sera, nous, on a Jacques. Jacques, ici, sur toutes les manifestations on est là. Si on veut un médias, on le fabrique nous-mêmes. On n'attend pas que quelqu'un vienne ou qu'on nous l'apporte pour nous montrer quoi ? Pour montrer que les gens ils perdent leur main. Moi, personnellement, on a montré ça à ma mère. Moi, je lui ai dit que j'allais à Paris. Ma mère, elle était dans tous ses états. Quand je suis revenu de Paris, je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Elle m'a dit quoi ? Mais c'est n'importe quoi. Alors voilà, il faut arrêter de dire que les gens, ils n'ont pas les moyens. Ça ne se passe pas à Paris. Ok, ça se passe à Nancy. Mais Nancy, tu en as entendu parler ce week-end ? À part dans la Lorraine. Tu en as entendu parler des informations, etc. ? Non. À part dans la Lorraine, il y a eu un petit peu de débordement là le week-end dernier. Ouais, c'est un Tétienne. Bordeaux. Voilà, voilà. Là. Ouais. Tu n'as plus besoin de ton média. Tu n'as plus besoin de mon Tépharit. Il faut être partout. Ben voilà. Il faut se fabriquer le média. Tépharit, c'est pas l'objectif. Ben si, c'est un objectif quand même. Ben si, si. Si maintenant, on tient la capitale plus qu'une journée, maintenant on reste dix jours sur Paris. Vous croyez que la France, elle va dormir ? Non, mais c'est façon de parler. Non, mais de toute façon, c'est façon de parler. Tu vois ce que je veux dire. C'est un exemple, c'est un exemple que j'aime. Ben moi, je vais à Paris. Moi, je vais à Paris. Moi, je ne vais pas à Paris pour manifester. Moi, je vais à Paris pour autre chose. Ben moi, je prends le dossier ici. Je suis désolée, vous dites, on ne va pas parler d'écologie. Donc, on ne t'a pas parlé d'écologie quand il est venu aux Gilets jaunes. Mais je te voudrais dire que si les Gilets jaunes sont là, c'est à cause de la taxe d'Aron. Donc, oui, il n'y a pas que ça. C'est tous les petits à côté. C'est tous les à côté. Mais ce qui a fait que les gens réagissent, c'est la taxe carbone. La taxe carbone, c'est quoi ? C'est l'écologie. Voilà. Ben moi, c'est le gazoine. C'est le gazoine. La taxe carbone, je n'entends pas là. Je voudrais vous dire sur les médias. Il faut savoir une chose, en France, la totalité des médias sauf le canard enchaîné et Charlie Hebdo appartiennent à 9 milliardaires. Voilà. C'est eux qui payent les experts qui nous barattent. C'est eux qui payent les journalistes qui racontent que le mouvement s'essouffle et qui racontent beaucoup de mensonges sur ce qui s'est passé sur Paris. C'est bien monté, bien transformé. Donc, BFM, tout ça, c'est de la merde. Il ne faut pas croire. En revanche, ce que font les vidéos des gens qui montrent la vraie vie, ça, on peut le croire. Mais ça, les vidéos, elles ne restent pas toujours très longtemps sur YouTube ou sur Facebook parce que les pouvoirs publics, ça nous permet bien à les effacer. Voilà. Ils chassent ça. Déjà une chose. Autre chose, ce qui concerne les députés qu'il faut assainir, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait maintenant depuis des années ? C'est des mecs qui sortent de l'ENA, qui n'ont jamais mis les pieds en meuse. Et lorsque le parti est élu, ils disent à ce gars-là, « Oh, bah tiens, on va te mettre toi en meuse. » Et là, les députés qu'on a. Le mec, il n'a jamais mis les pieds en meuse de sa vie. Il ne connaît pas les meusiens. C'est valable pour tous les départements ruraux du pays. Donc, déjà, ça montre clairement l'intérêt que le gouvernement montre pour le peuple rural, pour la meuse, la creuse et tous les autres départements. Ils mettent des clowns qui se pointent en costard-cravate qui n'ont rien à foutre. Donc, nos cadets de doléances, ils s'en foutent complètement. Ils ne feront jamais rien avec. Si ce n'est, élaborer leurs mensonges pour être élus. Une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils avaient prévu, ce que les milliardaires ont prévu. Alors, les doléances, il faut les imposer au peuple. Le pouvoir, il faut le prendre. Et pour ça, moi, c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, ça passe par le référendum d'initiative citoyen. Pas le truc qui existe. Déjà, il y a un truc qui existe. Même la version suisse, c'est de la merde. Les Suisses, ils sont entubés, là, il y a quelques mois. C'est de la merde. Celui qu'il faut exiger, que déjà beaucoup de gilets jaunes exigent, c'est quatre versions du référendum populaire. Celui qui permet d'imposer une loi sans passer par l'Assemblée. Celui qui permet d'abroger une loi sans passer par l'Assemblée. Celui qui permet de virer, de destituer un homme politique, fut-il le président de la République, sans passer par l'Assemblée. Et celui qui permet de modifier la Constitution, sans passer par l'Assemblée. Bref, le pouvoir au peuple. Comment ça marche actuellement ? On prend la version suisse. Ouais, peut-être très court, mais en Suisse, s'il y a 100 000 personnes, un mec, ou pas, une proposition sur le site, pour ça, s'il y a 100 000 signatures qui disent oui, ok, la Suisse organise alors un référendum avec toute la population. Si on fait le prograta du peuple, il y a des gars qui disaient ouais, 700 000 signatures en France, ou 500 000, c'est à définir. C'est à nous, à le définir, c'est nous qui sommes au pouvoir, de toute façon. Donc on définit ça. S'il y a 500 000 personnes qui disent, ouais, cette loi, on veut qu'elle passe en référendum, l'État est obligé de faire un autre. Si le peuple dit oui ou dit non, l'Assemblée ferme sa gueule et s'est exécuté. Si c'est Macron dehors, au-delà Macron. Voilà. C'est quoi la démocratie ? Attends, redis la question, tout le monde va t'entendre. Et si on fait un référendum et que le peuple veut la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort ? Alors, c'est quoi une démocratie ? Si on veut jouer le jeu de la démocratie, si le peuple veut, moi, c'est contre la peine de mort, je suis vraiment contre, je voterai contre, c'est assez peu. En revanche, la démocratie, si le peuple veut, c'est la démocratie. On prend le meilleur, on prend le pire, c'est la démocratie. Moi, je préfère une démocratie futile et la peine de mort, c'est le peuple décider, que de vivre esclave. Il y a deux voitures sur la route qui sont mal stationnées et les voitures sont obligées de s'arrêter pour circuler. Alors, ceux qui sont mal garés, si vous vous reconnaissez, allez-y. AX810WA, la première voiture et l'autre, on ne sait pas. Bravo, David ! et le petit Jean-Pierre est attendu au stand des mariages. et le petit Jean-Pierre et le petit Jean-Pierre est attendu. Les automobilistes sur la pollution, les plus gros pollueurs, stop, je termine. Les plus gros pollueurs, ce sont les 15 ou 30 super tankers ou super cargos qui transportent les marchandises d'Asie jusqu'à l'Europe. Les... Non, mais ça... Je m'en fous, ça a un chiffre. Le transport aérien, j'en parle même pas. Donc, et le transport routier, j'en parle même pas non plus. Donc... Ben, ça pollue les esprits, là, surtout. Bon, je voudrais juste savoir si tu n'achètes que français. J'essaie. Parce que les cargos, ils sont là, mais on achète... Ben, moi, je ne suis pas le seul à aller au moins cher. Non, mais je suis comme toi, je suis comme toi, je ne suis jamais dit qu'à acheter que français. On prône, on prône pas de cargons, mais on achète grand cargons. Et si les... Et si les... Et si les gens prennent leur bagnole, c'est pas parfait, c'est pour aller au boulot, c'est pour aller au boulot parce qu'il y a une bande d'autiques qui ont supprimé des lignes ferroviaires soi-disant l'Ourentol. Voilà. Il y a encore des réactions ? Bon. On va passer à la suite. Juste pour rebondir, on a eu deux avis tout à l'heure. On a eu un avis, enfin, une doléance plutôt écologique, une doléance plutôt sociale. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui soit plus prévalente que l'une que l'on. Donc c'est pour ça que ce qu'il y a une doléance, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chance parce qu'il faut que chacun vienne avec des idées, les écolos, les pas écolos, les fonctionnaires, les privés, tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse tous en discuter de savoir ce qui est important ou pas et qu'on le vote. Comme nous, on fait dans nos assemblées. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire partout. Moi, personnellement, je pense qu'il faut faire de l'assemblée partout où l'on peut s'exprimer, faire part de ses doléances et qu'ensemble, on puisse faire quelque chose. Parce que vous, vous pensez que l'écologie, c'est important. Mais lui, Nicolas, par rapport à sa vie personnelle, il a d'autres priorités et c'est normal que ça ne soit pas sa priorité. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un avis qui soit supérieur à l'autre. C'est juste qu'il faut que vous puissiez donner vos arguments à tout le monde et que tout le monde puisse s'en déprimer. Après, c'était juste... Donc, c'est un autre avis, mais voilà. Chaque parole est égale et après, c'est tout le monde qui doit décider ensemble de ce qu'on veut porter. Donc, là, on va passer à la suite, maintenant. Donc, justement, on va en parler. Donc, justement, il y a eu des questions comment on fait avec ces doléances, une fois, parce qu'il y a eu des personnes qui s'exprimaient en disant mais les doléances, vous allez les donner à des politiques qui vont être élus, qui vont être corrompus. Et donc, comment on fait ? En fait, ce qui gêne, est-ce que ce n'est pas ce petit-là politique ? Est-ce que c'est peut-être ça qui gêne ? En fait, ce soir, donc là, on voulait réagir sur l'actualité, que tout le monde puisse s'exprimer un petit peu par rapport à tout ça. Et maintenant, on va rentrer dans le thème principal de la soirée, c'est comment rendre le pouvoir au peuple concrètement. Donc là, on va vous donner des exemples de ce qui se fait dans les autres et qui fonctionnent et vous pourrez réagir par rapport à ça. C'est juste pour dire deux choses. Ça n'a pas trop été rappelé, mais la raison pour laquelle on parle beaucoup de cahiers de doléances, c'est parce que des gens ont spontanément un petit peu fait depuis le début du mouvement. mais c'est parce qu'il y a eu l'annonce par Macron d'une grande concertation nationale pendant trois heures. J'imagine qu'ici, les gens ont dû lire où, soi-disant, ce seraient les maires qui feraient remonter ces doléances, etc. Enfin, il y a un peu une confusion entre les deux. Je pense que là, ce qu'il faut clarifier déjà entre nous, parce que je pense qu'on est un certain nombre, là, on est une bonne centaine, c'est est-ce qu'on pense vraiment, est-ce qu'on veut vraiment participer à cette concertation nationale ? Est-ce qu'on appelle à la boycotter ? Est-ce qu'on appelle à ne pas du tout y participer ? Est-ce qu'on refuse, en fait, cette parodie qu'ils mettent en place ? Je pense que ça, c'est hyper important de se dire qu'en fait, tous les outils qu'eux, ils proposent, la surveillance dans les mairies, la réunion avec les acteurs du territoire, ou je ne sais pas quoi, mais c'est de grosses conneries. Non, mais en fait, c'est une proposition, c'est plus, je ne sais pas si c'est le bon cadre maintenant, mais je pense qu'il faut vraiment se clarifier les esprits là-dessus. C'est-à-dire, on ne fout pas le doigt dans leur engrenage de merde, on s'organise entre nous, que ce soit pour faire des doléances, pour bloquer des bon points, pour bloquer des autoroutes, pour bloquer des raffineries, pour faire des manifs dans toutes les villes de France, mais on ne fout pas le doigt dans cet engrenage de concertation. Parce que je pense que très bientôt, ça va devenir un truc... En fait, Macron, il appelle qui pour le faire ? Il appelle les maires. Il est en train de dire les maires, il leur a craché dessus pendant tout le début de son quinquennat, plus que tous les autres présidents, il est en train de dire « Vas-y, c'est vous qui allez être le pansement de la République, c'est vous qui allez pacifier la situation. » Mais non, en fait, c'est n'importe quoi, c'est du gros foutage de gueule, en fait. C'est du gros foutage de gueule. Et je pense que ce n'est pas juste une question de pouvoir dire le référendum, c'est au niveau national, c'est aussi au niveau local que ça se joue. La réappropriation du pouvoir que l'a, l'Assemblée qui est là, etc., c'est aussi au niveau local, au niveau communal. Et donc, on refuse ces concertations locales. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et la dernière chose, et plus rapide, il faut faire hyper gaffe avec l'histoire des doléances, parce qu'il y a deux ans, il y avait déjà eu le mouvement des Nuits debout. Il y a deux ans, il y avait eu plein d'Assemblées en France des Nuits debout. C'était beaucoup plus dans les grandes villes. C'était un public beaucoup plus habitué aux mouvements sociaux. Mais très vite, ça s'est mis à tourner en rond. Ça s'est mis à tourner en rond parce que très vite, les gens faisaient plus que parler de leur doléance de manière un peu dans l'abstrait. Voilà. en oubliant de faire des actions de terme. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout, il faut vraiment lier les deux. Il faut que les doléances, elles soient hyper concrètes, reliées aux problèmes des gens aussi, ici. Pas juste des trucs hyper abstraits. Et qu'il ne faut pas du tout oublier d'organiser des actions pour reprendre les ronds-points si c'est possible. Il ne faut pas opposer les deux. Il faut vraiment, il faut s'inspirer, parce que mis debout, une raison pour laquelle ça s'est épuisé, il y avait la même chose, des Assemblées partout, ça a fini par tourner en rond parce qu'on ne faisait que ça. parler des doléances. Voilà. Est-ce qu'il y a des professeurs de français dans le coin ? C'est ce qu'on appelle le verbatim, c'est-à-dire on dit exactement que très court, ça pensait. Et on le l'a. c'est la première fois que je viens à une réunion dont j'ai suivi... Prêt ? Ça va ? C'est la première fois que je viens à une réunion. J'ai suivi le mouvement, etc. Ça m'intéressait énormément. Mais je trouve que ce qui est important si on fait des doléances, c'est bien notre pouvoir d'achat, c'est bien nos intérêts. Et c'est pas le jeu des médias qu'il faut faire, c'est pas le jeu de l'écologie, c'est pas le jeu, c'est des choses concrètes. C'est nous, notre... Comment on vit tous les jours ? Comment on vit tous les jours ? Est-ce qu'on peut se payer un frigo ? Est-ce qu'on peut se payer une machine à laver ? Est-ce qu'on peut mettre de l'essence ? Est-ce qu'on peut payer du charge ? Est-ce qu'on peut... C'est ça, il faut recentrer les doléances. C'est ça. Il faut qu'on améliore, nous déjà, notre pouvoir d'achat, notre façon de vivre. Et après, on réfléchira à des choses qui sont beaucoup plus abstraites pour nous. Enfin bon, c'est mon point de vue, hein. Parce que là, ça fait cinq semaines que vous vous battez et finalement, à saisir toutes les idées des uns et des autres, des médias, etc., on est en train de s'éparpiller, là. Non, non, nous, on était ensemble pour le commun, enfin, on n'a pas grand-chose pour vivre. C'est ça qu'il faut mettre dans les doléances. C'est ça, c'est ça, c'est pas autre chose. Enfin, moi, c'est mon point de vue et j'y tiens énormément que je ne veux pas que ça parte en cacahuète, quoi. Non ? Effectivement, alors du coup, c'est le pouvoir d'achat, ça a été une des premières vendications, mais si, c'est le problème, c'est pas le problème, c'est plutôt pour essayer d'élargir un petit peu votre point de vue, c'est qu'on s'est rencontrés, nous, sur les ronds-points et depuis, on a beaucoup, beaucoup discuté et ensuite, après cette discussion-là, on a eu compte qu'on n'avait pas que cette question du pouvoir d'achat, en fait. Mais c'est sûr que ça reste une des priorités parce que ça, c'est l'urgence, en fait. Ce que vous êtes en train de parler, c'est l'urgence sociale, l'urgence économique. Mais c'est ça, mais c'est urgent. Sauf que, disons qu'on essaye d'avoir un... Oui ? Il y a une urgence. La bagnole BK 534 est en train de causer de gros problèmes. Donc, celui qui est immatriculé BK 534, je n'arrive pas à lire la fin. Il faut vraiment qu'elle aille bouger sa voiture, sinon ça va craindre un max. Oui ? S'il vous plaît, attendez. Oui, voilà, mais c'est... Voilà. Mais le truc, c'est... Il faut, en fait, la pression doit se maintenir pour que Macron, l'âge et répondre à cette urgence sociale et financière, sauf que, comme je le disais, il y a aussi des... On s'est rencontrés et on s'est dit beaucoup de choses et les doléances sont multiples et en fait, avec ce mouvement-là, on se dit maintenant, oui, si on peut répondre à l'urgence sociale, ça c'est sûr, c'est une des préoccupations. Mais on veut plus, on veut énormément maintenant, on veut beaucoup plus, on veut récupérer le pouvoir, oui, alors je suis là avec vous, il faut répondre à une urgence sociale, c'est l'urgence financière tout de suite, sauf que c'est pas que ça. Quand je vous disais, on s'est rencontrés et maintenant, nos revendications, elles sont beaucoup larges et c'est ça aussi qui est beau, c'est parce qu'on va pas se battre simplement que de l'argent directement, on va se laisser à l'air, d'accord, mais pas que. Et j'entends parler d'écologie, moi, quand j'arrivais au départ, c'était pas ça, mais ça en fait partie parce que, par exemple, on parle de relocalisation aussi, si on ne nous donne pas forcément l'occasion de consommer français, moi, j'aimerais bien acheter mes prises les légumes, j'aimerais tout et ça coûte aussi. Donc, il faut se donner, mais ça rentre aussi dedans. C'est ça, il faut juste parler de mon relocalisation de salaire, c'est quelque chose de très global et c'est une réflexion qu'on va avoir sur à tous les niveaux et c'est à rejoindre Jean-Michel sur le conseil et c'est vraiment un tout et pour récupérer. En tout cas, moi, c'est mon idée, c'est de récupérer toutes ces doléances-là, en sorte des priorités et comment on peut y répondre et comment on va s'organiser. Mais effectivement, il y a aussi la prise de pouvoir et tout, donc c'est quelque chose d'assez complexe. On est quand même assez novice en la matière, mais il y a des exemples qui fonctionnent, il y a des choses à faire et il faut qu'on arrive à les tous ensemble. Il faut aussi répondre à l'urgence sociale, comme vous le dites, mais essayer de garder aussi l'horizon. Il y a l'urgence sociale tout de suite, mais aussi pour voir sur le long terme, il faut construire quelque chose vraiment dans la durée et qu'on soit, voilà, c'est éco-responsable et l'écologie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui sera amendé parce que c'est bien d'avoir de l'argent, mais si la terre, elle crame, on en a beau avant tout le pognon du monde, la terre est cramée, la terre est cramée, on en a eu. Et on ne fera rien de plus. On ne fera rien de plus. Non, non, mais pas, parce que, il y avait tout à l'heure le fait, par exemple, je reparle de la relocalisation, il parle des gros cargos, si on va relocaliser de la consommation, des choses comme ça, ça sera bon pour le pouvoir de la chasse, ça sera bon pour la santé, ça sera bon pour la... Voilà, merci. Je propose une dernière intervention avant qu'on passe à la suite du programme. Il y avait un doigt levé. C'est très bon. D'accord ? Non, c'était juste... Voilà, c'était juste pour dire que les rangs de l'analyse social, évidemment, sont super importantes. Et si on ne change pas le système et ceux qui gouvernent, ils vont nous donner quelques miettes, on va vivre quelques mois tranquilles, et puis on recommence à grignoter. Donc il faut couper les choses à la racine, quoi. Sinon, on sera toujours avec les pètes d'amoncasse au-dessus de la tête. Voilà. Ça fait une excellente transition avec la suite. Justement, on m'a demandé d'introduire la deuxième partie, c'est comment retrouver, comment redonner le pouvoir au peuple. Donc justement, mais concrètement, quoi. Parce que là, de ce que j'entends dans le débat, c'est... On a l'habitude de faire remonter, c'est-à-dire de faire remonter, d'attendre que ça vienne d'en haut. Alors on fait le bordel, mais on dit, mais c'est quand même nos décideurs là-haut qui vont... On veut essayer de pousser à faire des choses pour nous. Et on dit, Blaise, s'ils le font, si on arrive à les pousser à un moment donné, ils nous grignotent après parce que c'est toujours les mêmes. Et même si on remplace Macron par un autre du même acabit, ça recommencera. Donc il n'y a pas de solution. Et on est pris dans une espèce de toile d'acanier qui fait qu'on aura beau se battre autant qu'on voudra, on risque au final de perdre quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des solutions. Il y a des solutions nationales, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, le référendum des citoyens, on peut en discuter, on n'est pas tous d'accord. Il y a la constituante, on entend plein de choses. Mais aussi, nous, ce qu'on voudrait, c'est commencer vraiment au niveau local. On n'arrête pas de parler des assemblées ici. Le pouvoir aux assemblées, tout le pouvoir aux assemblées, tout le pouvoir aux gens qui décident entre eux, qui se coordonnent et tout ça. Alors ça paraît... Ouais, mais ça, ça ne veut rien dire, c'est complètement pouls. Alors, est-ce que ça a existé ailleurs ? Est-ce que ça existe aujourd'hui dans d'autres pays ou dans d'autres endroits ? Alors, on m'a demandé de faire 5 minutes, donc je vais faire 5 minutes, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je vais faire 5 minutes. Il y a plein d'endroits où ça existe. Ta Grèce antique, le peuple... Ça existait, le peuple était en débat, moi, ce n'était pas parfait, les femmes et les esclaves n'avaient pas le droit, mais bon, bref, peu importe. Il y avait le tirage aussi. Peu importe. Si, si. Aujourd'hui, on ferait tout ça. Après, il y a eu la République vénitienne, et ensuite, il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, comme la Suisse. La Suisse, entre 1500 et 1800, il y a eu presque 300 ans où c'est des communes associées qui fonctionnaient en démocratie directe, et l'État n'avait quasiment aucun pouvoir sur les décisions des communes. Les gens votaient sur toutes les décisions importantes, sur la justice, sur l'enseignement, sur l'agriculture et tout ça. C'était vraiment des assemblées populaires qui le faisaient. Ça a duré 300 ans en Suisse. Après, ils se sont fait bouffer par l'État. Mais quand même, aujourd'hui, il y a des résurgences avec le référendum et tout ça, mais on est loin du compte, comme tu le disais. Mais enfin, il y a eu cette période-là. Ensuite, il y a eu la commune de Paris qui a essayé de mettre au point vraiment des gens qui discutaient entre le pouvoir qui a envoyé chier l'État, en quelque sorte. Voilà, puis plein d'autres exemples dans l'histoire aux États-Unis, un peu partout. Je vous parlerai peut-être d'un autre endroit bien précis. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore ? Ah oui ! Il y a encore des endroits dans le monde où ça existe. Vous avez au Mexique, au Chiapas. On a reçu, lorsqu'on a lancé notre appel, on a reçu des encouragements du Chiapas, c'est une petite région du Mexique, avec plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes qui ont fait sécession par rapport à l'État et qui fonctionnent vraiment en démocratie directe, en assemblée, qui ont leurs propres organes de justice, qui ont leurs propres écoles, qui font tout. Tout ce qu'ils peuvent pour être indépendants de l'État, ils le font. Et il y a vraiment des discussions populaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur donne, ils l'ont pris. Et ça, ça fait plusieurs décennies que ça existe et qu'ils tiennent bon. Alors je caricature, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on m'a dit 5 minutes. Et le dernier exemple, le Rojava au Kurdistan. Alors là, c'est fantastique, il y a 8 ans, ces gens-là, les Kurdes, ils sont 3 millions de personnes, ils ont fait la révolution. Ils ont carrément envoyé chier l'État-nation. Ils ont dit on n'en veut plus. On entend toujours les Kurdes, ils n'ont pas d'État, ce qui n'en ont pas, c'est qu'ils n'en veulent plus. Et ils se réunissent en assemblée populaire dans les communes, dans les villages. Ils se fédèrent. Ils prennent des décisions comme ça à tous les niveaux possibles avec toujours la parité. Ils ont 50 ans d'avance sur nous. C'est toujours un homme et une femme qui animent les assemblées. Ce n'est pas comme ce soir. Vous voyez, ils sont plus forts que nous. Et ils font vraiment des choses extraordinaires. Ils réussissent à... Ils réussissent à se passer de l'État en se fédérant. Ils n'ont quasiment rien de centralisé, mais ils se coordonnent d'un coin à l'autre. Enfin, c'est fantastique. C'est vraiment le peuple qui sans arrêt se réunit pour prendre des décisions. Donc, ça existe. La seule chose qui est centralisée au Rojava, c'est leur armée. Ils ont une armée, bien sûr, parce qu'ils se défendent actuellement. Les Turcs veulent les envahir et les massacrer. Ils risquent. Il y a une boucherie dans les semaines à venir au Rojava. Donc, c'est centralisé parce qu'il faut bien des généraux. Mais c'est la seule armée au monde dans l'histoire où les simples soldats peuvent révoquer à tout instant les généraux et les colonels. Donc, ils ont vraiment des décennies d'avance sur nous et ils l'ont fait en huit ans. Donc, ça existe. C'est possible. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que nous, on n'essayerait pas, en partant de la base, en partant de la commune, que ce soit commerciale, vigno, les petites communes, à lancer ces assemblées et à les rendre décisionnelles, à dire, on ne demande plus à M. le maire qu'il fasse ceci ? On fait cela. On l'exige. On prend le pouvoir. C'est nous qui l'avons. Et on l'impose. Soit en se mettant en place, soit en forçant par pression à ce que ça se fasse. Pourquoi est-ce qu'on n'y réussirait pas en France, dans toutes nos régions ? Pourquoi on ne se fédérerait pas ? C'est pour ça qu'on appelle, dans notre prochain appel qui sortira la semaine prochaine, à l'Assemblée des Assemblées pour que tout le monde réfléchisse à ça. Pas seulement, aussi pour faire des cahiers de doléances. Mais si les doléances, elles remontent de la base comme ça, et qu'on est content de demander au gouvernement « S'il vous plaît, vous avez vu nos doléances ? Vous ne voulez pas, s'il vous plaît, en exaucer quelques-unes ? » Ils vont nous ironiser. Il faut qu'on prenne ça. Et pour le prendre, il faut qu'on prenne le pouvoir à partir de la base, qu'on se fédère. Ça n'a l'air de rien. Ça a l'air impossible. Ça a l'air insurmontable. Mais c'est pourtant la seule solution. Sinon, ça va recommencer et toujours, et encore, et encore, avec d'autres qui font la place des premiers. Et à chaque fois, on se fera baiser. Donc, il faut essayer cette solution. D'autres l'ont essayé de par le monde, l'essayent encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes ne nous permettrait pas de déboucher sur une construction comme celle-là, ne vous permettrait pas de faire cette révolution, la révolution démocratique par les assemblées ? Et tout ce qui est référendum et autres, ça viendrait compléter. Parce que la base, c'est vraiment la décision des gens, des citoyens au plus bas niveau, au plus local possible et les fédérations. Je m'arrête là, mais ça me semble. J'ai pris 5 minutes. Je le ferai. Je réussis. Ça joint à ce que j'allais dire exactement. Pour ça, il faut modifier la loi. Parce que la loi, dans l'état actuel, elle l'interdit. Juste comme ça, c'est une vieille histoire. Comment dire ? Les Bretons veulent leur indépendance. Les Alsaciens sont plutôt pas mal aussi dans le genre. et à Biarritz, le maire de la région là-haut. Les Basques, c'est une vieille histoire aussi. Ne demanderez pas mieux. Ça a toujours été très, très, très sévèrement puni par l'état. Donc c'est extraordinaire. C'est une bonne chose. Mais pour ça, il faut modifier la loi. Hélas ! Pas forcément. Juste une toute petite réponse de 10 secondes. C'est toute la communauté en même temps. Non. Il y a un plus cité, par exemple, si l'Assemblée populaire pour le pouvoir et qu'elle élit un conseil municipal de pure forme pour respecter la loi, parce qu'au début on n'est pas assez fort, une équipe municipale qui s'engage à exécuter les décisions de l'Assemblée et qui s'engage moralement et que le maire n'est plus qu'un délégué général et des conseillers municipaux des exécutants, l'État, il ne peut rien faire. Il est coincé parce que la légalité est respectée et l'Assemblée populaire est souveraine en respectant le réel à l'école. Juste une petite remarque sur ce que vient de dire Côte qui est super dans notre sens. C'est que ce dont tu viens de parler, par exemple, Chapa, sous le Cure-Dissant, c'est des endroits où il n'y a plus des tables où j'ai fait le bordel. Il n'y a plus des tables. Donc, eux, c'est... Ils ont du travail de survivre et de se prendre en main et de faire des communautés. Ici, le problème, alors, on est... Peu importe si on est d'accord ou pas, mais il y a même un État. Un État avec... Alors, tu viens de prendre l'exemple. Nous, on prend le pouvoir, le ville, le commerce, le machin, le truc, et on fait ce qu'on veut. Sauf que l'État, il a juste un petit moyen de te faire chier. C'est les subventions qu'il a pu te donner. Et comment tu vas faire tourner la machine ? Donc, il faut... Voilà. C'est juste... Je pose... Comment tu fais tourner la machine ? Le droit de réponse, en fait, c'est... Il y a Joël qui voulait parler, mais je répondrai après à cette question. Si tu réponds pas. Ouais. Moi, je voulais juste dire qu'il y a des exemples qui sont intéressants. Par exemple, il y a des régions qui ont une résistance naturelle parce qu'ils ont un passé quand même historique de solidarité, tout ça. Par exemple, le Linux 1, c'est une des régions où il y a eu le plus de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi ? Parce que les gens, ils étaient vachement liés, en vachement souhaités. Et pourquoi ? C'est un monsieur que je connais qui a 90 ans qui m'a raconté ça. Il m'a dit dans mon village, il y avait la coopérative de la laitière, il y avait la coopérative agricole, il y avait la coopérative tout était en coopérative. En fait, quand quelqu'un avait un souci, et bien, juste parce que les gens avaient tout mis en commun dans les coopératives, et bien, on s'entraidait en fait, on trouvait une solution. Dans les villages, on trouvait une solution. Et ça, ça avait perpétué pendant la Seconde Guerre mondiale quand les Allemands sont arrivés. Ils ont rencontré un pays qui était déjà vachement soudé contre l'argent et qui avait l'entraide vraiment au quotidien. Et donc, moi, j'aimerais parler d'un exemple qui m'a super intéressé. Je suis tombé dessus un peu par hasard. en Catalogne, donc dans le nord de l'Espagne, il y a... Ça commence à faire un truc un peu... C'est un peu un casque, quoi. C'est un type qui avait envie de faire vraiment changer le système. Et ce gars-là, il est allé dans une dizaine de banques, il a emprunté 450 000 euros, et il ne les a pas vendus. Et il a disparu. Mais il les avait versé entièrement un gros projet coopératif. Et ce projet coopératif, c'est quoi ? C'est d'aider plein de coopératives à faire un réseau de coopératives. Donc, il a fait une coopérative de coopératives en Catalogne. Donc, ça a commencé avec son gros casse de 450 000 balles. Il a imprimé des milliers, des milliers, des milliers de tracts, 30 000 tracts dans toute la Catalogne en disant, voilà, nous, on a ce projet-là. Et très rapidement, des gens se sont joints à ça. Donc, grâce à cet argent, ils ont pu lancer la première structure qui a aidé des coopératives à s'encaler. Donc, des gens qui avaient des projets mais qui n'étaient pas forcément viables parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, parce que les coopératives, ce n'est pas facile. La coopérative, c'est en gros, on est tout à fait associés. Donc, on est dans la même chose. Ce n'est pas... C'est... Le principe, à la base, c'était simplement, petit à petit, quand il y a une coopérative qui marche bien, la coopérative qui marche mieux, elle aide l'autre à fonctionner. Et donc, cette mise en réseau des coopératives dans toute la cave, aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui sont dans ce réseau-là, en fait. Et ils n'ont pu ouvrir les écoles, parce que les écoles, ce n'est pas rentable. Il y a des écoles qui sont... Mais elles coûtent super cher. C'est pour les enfants riches. C'est 2000 balles, 3000 balles l'inscription à l'année. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui peuvent inscrire leur enfant à 2000 ou 3000 balles. Mais en fait, là-bas, ils ont pu rendre des écoles accessibles. Parce que la coopérative agricole, qui avait beaucoup d'argent, elle soutient la construction de l'école qui en perd. Et donc, en faisant ça, en mutualisant un peu les moyens, petit, ça fait aussi une force politique de... Ils sont économiques, en fait, c'est une force économique. Ce n'est pas seulement on réclame quelque chose, c'est... Eh bien, on produit, en fait. On produit. C'est nous qui produisons, donc c'est nous qui décidons. Et 4000 personnes qui commencent à être en réseau et à produire ensemble et à améliorer les conditions de travail parce que c'est ça qui est arrivé, ils ont commencé à ouvrir un système d'assurance, un système bancaire avec des choses qui font que les gens ont amélioré leurs conditions de travail dans toutes les entreprises qui sont liées à la coopérative intégrale et petit à petit, ils ont une assemblée de toutes les collègues qui sont réunis tous les mois pour savoir à quoi ils vont allonger l'argent pour soutenir un projet, pour soutenir une nouvelle coopérative qui adhère et ils ont une base, un peu une charte de base où ils disent et bien eux ils n'obéissent pas à la charte de base c'est-à-dire les conditions de travail, les conditions de vie, la vision qu'on a du monde donc on ne les accepte pas, on ne va pas les soutenir en fait. Et petit à petit, le réseau, il est sain, il grandit et ça a une force politique en Catalogne qui a même présenté des gens aux élections maintenant en disant maintenant, ensemble, on reprend le pouvoir aussi dans les mairies en fait, petit à petit et on dirige ensemble la mairie. Et ça, c'est un exemple c'est ce qu'on peut faire concrètement et c'est pas on ne va pas dire qu'il faut qu'on vole 460 concours donc je pense qu'en mettant en main un peu d'argent ça met plus en main mais on peut aussi faire des choses comme ça. Bonsoir, moi c'est la première fois que je viens à l'Assemblée du coup déjà je voulais vous remercier d'avoir tenu jusque là d'avoir organisé ce genre de réunion parce que c'est franchement ça a de la gueule ça je pense pas et je voulais juste prendre deux minutes pour faire des petites précisions sur ce que tu as présenté Claude par rapport au Tchapas ça a l'air que moi c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu réfléchi et j'ai noté 4 points depuis tout à l'heure qui ont l'air un peu centraux dans les questions qu'on se pose ici et je crois que dans ces points il y a un exemple au Tchapas ça ne veut pas dire qu'on peut faire la même chose ça veut dire que eux aussi sont passés par ces étapes là en deux mots le Tchapas c'est 300 000 personnes qui sont concernées par l'expérience d'autonomie mais c'est sur un territoire qui fait à peu près la taille de la Belgique donc c'est pas rien non plus tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait de la question de l'état en disant au Kurdistan au Tchapas il n'y a plus d'état alors au Kurdistan dans certains endroits c'est le cas au Tchapas c'est pas le cas au Tchapas c'est des communautés des villages qui ont fait ces sessions au milieu de l'état et qui n'ont pas entendu justement qu'il y a un grand soir ou qu'il y a toute une région que ce soit la Meuse ou la Normeuse ou le Sud Meuse qui ensemble à l'unanimité décident de couper avec l'état c'est des gens qui là où ils étaient c'est à dire au milieu de l'état qui les réprime ont décidé que désormais c'était fini qu'ils n'avaient plus rien et qu'ils vivaient entre eux comme ils l'entendaient tout en fait à qui les rejoindre ça c'est sur la question de l'état sur la question des cahiers de doléances il y a l'air qu'un assez centraliste au Tchapas ils se sont soulevés en 94 ils ont écrit leur doléance qui était spécifique par rapport aux luttes des peuples autochtones qu'on appelle indiens ou indigènes là-bas et ils ont publié l'oléance il y a eu des négociations avec l'état qui ont duré 3 ans il y a eu un accord en 97 et parmi les apathistes au Tchapas ça faisait pas du tout l'ennemi aller chercher cet accord ils ont fait jusqu'au bout de ce processus ils ont signé cet accord l'accord a été trahi mais l'amendement des années suivantes les années suivies et les années suivies et par le nouveau gouvernement de gauche qui arrive en lien etc. etc. jusqu'au jour ils ont dit on a perdu 7 ans c'est terminé l'autonomie de fait c'est maintenant on arrête d'attendre que nos cahiers de doléances soient écoutés par les gens au dessus on va maintenant on sait nos doléances puisqu'on les a écrites depuis des années alors on va les appliquer et on va vivre comme ça ça c'est sur la question des doléances sur la question du pouvoir d'achat que vous trouvez tout à l'heure je voulais juste dire que si au Tchapas ça marche aujourd'hui pour ces centaines de milliers de personnes qui vivent de cette manière là c'est parce qu'ils vivent chichement et à un moment donné ils ont fait un choix et ce choix c'est d'arrêter de se faire verner par le rêve américain parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de migration des gens ont envie d'avoir un frigo d'avoir des nouveaux habits ont envie d'avoir une télé un écran plasma la 4G l'internet etc. il s'avère que là-bas ils étaient dans des conditions de misère probablement encore plus avancées que dans nos villes et campagnes mais à un moment donné ils ont fait ce choix il y en a qui arrêtent de le faire et qui décident de partir dans les villes etc. mais les gens qui là-bas vivent cette expérience ont dit à un moment donné on veut vivre dignement on veut être respecté on veut arrêter d'attendre quoi que ce soit de l'état des gouvernements de l'état national etc. mais la contrepartie de ça c'est qu'ils vivent avec peu de moyens mais ils vivent dignement et par exemple ils mangent à leur faim ils mangent pas des choses incroyables ils n'ont pas un accès à la consommation fabuleux mais pour eux ils disent qu'ils sont dignes et qu'ils sont respectés et que ça ils vont le transmettre à leurs enfants et un dernier point c'est sur les élus tu as dit plusieurs fois il faut assainir nos élus je crois que c'est à l'air d'être la vie des gens de Tchapas en fait il faut juste arrêter de délire des gens parce qu'en fait assainir des élus c'est attendre éternellement qu'il y ait des élus parfaits qui apparaissent en fait ça n'existe pas au Tchapas les élus sont révocables ils sont choisis à l'intérieur des communautés tout le monde à un moment donné a cher politique c'est à dire aujourd'hui ils ont des enfants qui ont pris dans le système éducatif parce que c'est quand même la question de l'éducation à la politique de l'éducation à prendre des responsabilités politiques qui est centrale et donc ils ont des enfants de 14, 15, 16 ans qui arrivent à une assemblée qui disent moi j'ai envie d'une recherche politique et qui le tiennent et qui pendant 6 mois vont avoir tel rôle dans l'assemblée et toutes les personnes sont révocables à la minute personne n'a un salaire pour faire de la politique personne ne devient expert de la politique et à mon avis ça reste une question c'est central parce qu'attendre qu'à un moment donné des élus soient parfaits soient pas corruptifs ça n'arrivera jamais et un exemple pour finir là-dessus ce qu'ils font maintenant c'est que si les gens se désintéressent de la chose politique dans la communauté l'assemblée par exemple ne vont jamais aux assemblées ne gèrent pas l'argent de la commune etc imaginons que ce serait cette assemblée là et bien en fait l'assemblée vote qu'un tel qui ne s'est jamais intéressé à la chose publique va avoir comme sanction la position de recevoir une charge politique le semestre suivant et va devoir s'éduquer à ça et va devoir prendre des responsabilités politiques parce que c'est une charge pour tout le monde en fait il y a plein de gens qui ont envie de faire autre chose bonsoir à tous bonsoir à tous moi aussi c'est la première fois que je viens je viens de Nancy mais ça fait des années que je travaille ailleurs là j'ai intervenu dans la région et je suis ici trop fière que ça s'organise ici justement je voulais vous parler d'un exemple de coopérative de production parce que j'ai bossé pendant plusieurs années dans une coopérative de maraîchage donc des légumes bio en Allemagne dans le sud de l'Allemagne donc à 2h30 d'ici quoi et en gros le principe c'est que c'est un peu ce qui a été expliqué c'est que il y a 300 qui ont mis chacune 400 euros sur la table et qui ont permis de monter une ferme d'acheter les premières machines et nous on était des maraîchers et maraîchères salariés de cette coopérative et on a fait une autre toute l'année bio locale avec on avait défini ça avec les gens qu'est-ce qu'ils voulaient comme un grenouille ou pas donc c'était que leur emploi et leur santé et on a vu une autre place en allemagne ce que je je ne travaillais plus mais la coopération de besoin elle continue et en fait le but c'était on disait voilà pour faire tourner la ferme on est en gros 300 euros par an ça veut dire 1000 euros par an par membre par famille ou par club donc c'est je ne sais pas 4 personnes 20 euros par semaine à peu près et ça c'est la moyenne qu'il fallait pour faire ça marche et ça veut dire qu'il y a des gens qui mettaient 500 euros par an et des gens qui mettaient 2000 euros par an parce qu'ils pouvaient le but c'est que ça tourne et tout si on faisait un budget prévisuel en novembre on disait voilà voilà ce qu'il nous faut et les gens disaient ok moi j'ai ça on avait 300 000 balles on y va et du coup on pouvait livrer des légumes chaque semaine des légumes de qualité et pour toutes les bourses du bio pour les gens qui peuvent se payer voilà donc je voulais vous dire que ça marche que ça existe et que moi je suis revenue ici et que je suis motivée et que je crois que l'agriculture c'est une grosse question pour notre autonomie donc voilà et que c'est un moyen aussi de concilier le social et l'écologie parce que personne ne leur demande la parole de répondre aux copains sur le sur le ah pardon mais j'ai l'impression que tout le monde pense qu'on va réussir demain mais vous vous dire tout de suite c'est du mal les grandes révolutions ne sont pas construites comme ça il a fallu du temps pour que les gens se fédèrent s'assemblent se se trouvent la volonté s'acceptent surtout oui tout à fait et c'est comme ça que ça a été construit là ce qu'on a voulu faire on a demandé des tas de choses très très rapidement et comme on était tous des vrais moutons on a su nous 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 dans un seul but satisfaire des gens qui vont se satisfaire d'une chose qu'on leur a donnée mais qui n'est rien et d'ailleurs on le voit tous les ronds-points ont disparu parce qu'il n'y avait pas cette fédération derrière je crois qu'il faut qu'on prenne le temps qu'on se construit on a la chance d'avoir un socle solide un commerce et qu'on se mette tous autour et que petit à petit on arrive à qu'on arrive à inviter d'autres personnes à les convaincre et à monter quelque chose de solide et là et là je pense qu'on aura un espoir de gagner on pourra y aller et on sera sur la boule voilà je pense que c'est la solution mais soyons patients et surtout engageons-nous d'ailleurs qui est prêt à dire oui j'engage je veux on peut y arriver mais il faut vraiment s'engager voilà comment j'ai rejoint le groupe de commerce j'habite sur vos propos un coup comment j'ai rejoint le groupe de commerce j'ai vu on m'inscrit voilà on sait Patrick il a une grande gueule chaque fois qu'il y a quelque chose il est devant le petit bâtiment il perd un bras et voilà et j'ai vu des belles images blocage de commerce on m'a inscrit dessus et puis j'ai regardé j'ai vu deux gars qui parlaient souvent voilà et puis et puis et c'est bon et voilà j'ai dit j'allais et puis on a été sur au coin des vaches et puis il ne peut y avoir alors voilà mais j'essaye chaque fois qu'il y a quelque chose d'important et voilà si chacun on va avancer oui je voulais abondir sur ce que j'ai entendu là je voulais abondir sur ce que j'ai entendu à propos du Tchêpa ce qu'il y a du Roi Tchêpa etc dans l'idéal je trouve ça fabuleux d'avoir ces exemples sous les yeux mais il faut quand même me sentir qu'on est en France que malheureusement malheureusement ou heureusement on a pourquoi dans quel intérêt et là on se rend compte qu'il n'est pas toujours oui si on est contre si on est contre l'Etat il faut pouvoir penser ce que l'Etat nous donne enfin nous donne de manière du Nôme moi je vais répondre à un bon truc tu dis la santé gratuite pour l'instant on ne voit pas nos infirmières qui s'occupent des personnes âgées qui s'occupent de nous-mêmes quand on va à l'hôpital qui sont exploitées qui ne touchent presque pas d'argent qui n'ont pas d'heures sud ça désolé qu'on ne va pas oser après on parle de l'éducation mon fils il est à l'école se retrouve à 24 25 dans une classe on parle de l'éducation tous allez prendre le temps une maîtresse va prendre le temps un élève va prendre à lire apprendre à écrire bien du français oui etc apprendre l'histoire en ayant 24 élèves 24 élèves qui disent maîtresse maîtresse madame madame à un moment il faut dire juste au milieu Steven il a dit l'impôt d'accord la payée se faire taxer c'est de ouf on se fait taxer on se fait taxer on est un des pays les plus taxés au monde alors il faut commencer un peu se réveiller et dans tout ça on dit l'éducation elle est gâchée parce que personnellement tu as tout ce que tu veux à l'école tu galères tu vas à l'école avec 25 personnes désolé moi j'habite dans Saint-Tier j'ai connu ça moi Nadege elle travaille dans une maison dans une maison de fête tu fais combien d'heures par mois tu les calcules voilà ben pourquoi c'est grâce à eux c'est grâce à des personnes comme ça qu'on a la santé gratuite parce qu'ils galèrent ils galèrent pendant des heures et des jours et des jours sans repos ouais ouais je suis prêt à copier le système du espace du Rojava on a le petit niveau de vie qu'on a ici ben c'est pas parce qu'on en verrait qu'on essayerait d'être le plus autonome possible qu'il faudrait y renoncer il y a des moyens qui existent aujourd'hui qu'on a dans les communes on peut faire énormément de choses on peut faire j'ai pas l'autonomie énergétique qui nous ferait faire plein d'économies et puis ça serait redistribué aux gens il y a plein d'idées comme ça et puis alors après je ne sais plus que pas il n'est plus là il disait ouais mais ils vont nous couper les vivres l'état mais déjà si on respecte leur forme c'est à dire s'il y a un conseil qui entérine les décisions de l'assemblée ben ils peuvent rien faire ils coupent que dalle il y a des règles alors après s'ils enfreignent leurs propres je veux dire on se révoltera encore plus mais on ne serait pas les communes comme Ungersheim par exemple ils n'ont pas les vivres coupés pas du tout ils ont des subventions aussi donc ils prennent leurs décisions la seule chose qui change c'est qu'ils prennent leurs décisions en assemblée populaire c'est vraiment les gens c'est ouvert à tous alors il ne faut pas rêver il n'y a pas ça ils sont 3000 il n'y a pas 3000 personnes qui viennent participer à ça il y en a une minorité mais c'est ouvert ça veut dire que celui qui veut participer il peut le faire aujourd'hui vous ne pouvez que dalle le maire il vous invite à des réunions de quartier c'est juste pour que vous puissiez dire ben tiens je pense ceci ou cela mais il s'en fout il fait quand même ce qu'il veut et ce qu'il avait prévu au départ alors que nous ce qu'on veut c'est que la possibilité soit donnée aux gens de se réunir de discuter entre eux comme ferait un conseil municipal sauf que là c'est ouvert à toute la population à toute l'assemblée et qu'on décide ensemble de ce qu'on veut faire c'est là la différence qu'on puisse le faire aujourd'hui il y en a plein qui vont pu voter ben c'est normal ça sert à quoi on a plus de pouvoir sur nous de toute façon ils vont décider ce qu'ils veulent à notre place et puis on va pas dans les réunions de quartier non plus parce qu'on sait bien que de toute façon ils vont prendre la décision qui leur plaît quoi qu'on dise alors que si on va dans une assemblée où on vote où on décide ensemble où on prend des décisions ensemble et ben ça change quand même notre manière de voir des choses je dis pas qu'on sera 500 du premier coup mais au bout de quelques années ça pourrait changer et ça c'est le début c'est pas la révolution c'est pas comme ça c'est pas pour autant que Macron il va nous donner plus dessus et tout ça mais ça change déjà notre façon de voir on n'attend plus rien de là-haut on agit en tant que citoyen et on devient des autres personnes on est plus les mêmes et quand on est des autres personnes et ben les actions qu'on fait ensemble après et ben elles sont encore plus fortes parce qu'on a tissé des liens un peu comme ce qui se passe avec les gilets jaunes ici on a tissé des liens et on est comme des lions on était comme ça timorés maintenant on est des lions parce qu'on a plus peur on sait qu'on est ensemble on se connait même si on n'a pas tous les mêmes idées on sait qu'on peut échanger et tout et on devient vachement plus fort et c'est pour ça que l'idée des assemblées qu'elles soient décisionnelles ben ça permet de changer dans la tête des gens on devient de nouvelles personnes on peut faire des miracles ça prendra 5 ans 10 ans 20 ans je sais pas mais voilà en tout cas c'est une première étape qui est vachement intéressante parce que c'est une étape démocratique et c'est celle que je pense tous les gilets jaunes de France ils cherchent on se heurte au système qu'est-ce qu'on fait ben il faut qu'on invente autre chose parce que ça va plus ça nous convient plus comme le monde va aujourd'hui il faut qu'on sorte de leurs règles à eux une bonne fois pour tout c'est juste ça que je veux dire et ça c'est pas on va pas mourir de pain du jour au lendemain parce qu'on fait ça on aura toujours des services publics on aura toujours mais on peut commencer à faire quelque chose le plus autonome possible voilà bonjour je me présente je suis Alexandre Lantier du parti de l'égalité socialiste nous sommes venus ici parce que nous estimons que cette réunion est d'une importance internationale et historique pour les travailleurs non seulement de la Meuse ou même de toute la France mais vraiment du monde et nous sommes donc venus de Paris et nous voulons connaître vos opinions participer au débat et voir comment est-ce que les travailleurs en France réfléchissent à l'avenir et je crois que l'avenir des travailleurs dans non seulement dans la Meuse mais dans le monde c'est des réunions de ce genre maintenant je veux dire aussi que vous disposez d'une sympathie énorme internationale et en France enfin bien sûr vous avez vu sans doute les nouvelles inévitables comme quoi il y a 62 54 70 80 pour cent de soutien pour votre mouvement les travailleurs en France je pense ça se sait ils sont favorables au mouvement des Gilets jaunes et pourquoi c'est parce que à partir de revendications sur contre un impôt injuste sur les carburants ce dont on parle maintenant c'est la lutte contre les inégalités pour arriver jusqu'au fin des mois pour tous les travailleurs et ça ça ne touche pas que les travailleurs ici ça ne touche pas que les travailleurs de la Meuse ou d'autres régions d'autres provinces c'est aussi Paris c'est aussi tous les autres pays d'Europe et du monde c'est pour ça qu'il y a maintenant bien sûr des Gilets jaunes des manifestations des grèves en Espagne au Portugal en et dans plein d'autres pays aux Pays-Bas etc qui se construisent en regardant ce qui se passe ici et nous avons rapporté sur notre site comme on des grévistes aux Etats-Unis en Allemagne en grand bretage disent sur notre site les nouvelles de ce qui se passe ici et regardent avec un intérêt énorme ce qui se passe maintenant la question qui se pose vu qu'il y a un soutien ainsi énorme comment transformer cela vraiment comme vous le dites en pouvoir parce que c'est en effet de ça que l'on parle aujourd'hui je veux évidemment faire un large débat je veux simplement dire de notre avis il est assez clair que Macron il n'a rien d'intention de donner et que s'il a dit mardi en fait on va tout enlever ce que Macron il a donné et ensuite 4 heures plus tard Matignon dit en fait non c'est une erreur d'annonce on ne va pas éliminer tout ce que Macron a promis de donner parce qu'ils n'ont pas l'intention de donner quoi que ce soit et à la première occasion ils vont tout virer tout ce qu'ils ont promis de donner ce qui est comme le youtubeur indique pas grand chose et je pense que là qu'est-ce qu'il y a à faire c'est mobiliser de plus en plus largement le soutien dont dispose ce mouvement dans la classe ouvrière parmi les travailleurs on s'oppose à toute tentative de récupérer le mouvement des appareils syndicaux de la classe politique établie on s'oppose à ça et bon un des intervenants a dit je voudrais effectivement peut-être mais on va quand même laisser aller jusqu'au bout parce que comme on a dit tout à l'heure la première on prendra votre avis tout de suite après on vous donnera votre avis il n'y a pas de soucis c'est juste que peu importe même si on peut être contre il n'y a pas de problème mais la première règle c'était de respecter l'opinion de chacun et on va laisser monsieur aller jusqu'au bout on va laisser peut-être aller au bout de son raisonnement et après on pourra rebondir il n'y a pas de soucis s'il vous plaît s'il vous plaît on laisse on laisse terminer s'il vous plaît merci on termine vite merci je pense qu'il y a un intervenant qui a dit en effet les grandes évolutions se préparent et comment est-ce que ça se prépare c'est par des réunions où les travailleurs parlent c'est quoi la perspective et qu'est-ce qu'on veut faire y compris ceux en effet qui disent celui-là je ne fais pas confiance et bien il faut parler de pourquoi et qu'est-ce qu'on veut faire je pense que je veux souligner certaines choses d'abord la lutte contre les inégalités économiques il faut que la classe ouvrière prenne non seulement le pouvoir politique mais aussi le pouvoir économique on ne peut pas avoir un Bernard Arnault payé à 22 milliards d'euros par an et ensuite ne pas avoir de gros problèmes pour les travailleurs qui gagnent 2000 euros par mois ensuite je pense qu'il faut réfléchir surtout à l'extension oui à on est dans une lutte internationale ces organisations comme les vôtres ils peuvent coordonner un mouvement international des travailleurs et ça ça va donner une puissance à ce mouvement et je pense que c'est sur cela qu'on peut en fait créer une société socialiste réelle et lutter contre le capitalisme merci attendez vous voulez s'il vous plaît vous voulez réagir mais calmement c'est argument contre argument vous voulez prendre la parole ? il n'y a pas de soucis mais voilà argument contre argument monsieur moi je réponds écoutez je réponds à ce que vous avez dit ici nous on veut un autre mouvement on ne veut plus de politique on ne veut plus rien vous vous représentez un parti il y a un syndicat vous parlez de la CGT sur votre acte non je n'ai pas si 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 ouais il parle voilà donc c'est représentatif représentatif des politiques il veut récupérer moi chacun ici on est de droite de gauche d'extrême droite de défense gauche ici c'est un mouvement citoyen on ne parle pas politique on ne veut rien du tout on va se structurer à l'indique pour les aider donc voilà quoi mais pour moi j'ai une question je te parle à votre trappe vous avez marqué quand même gilet jaune je veux dire là là nous on n'est plus des gilets jaunes vous avez famille avec des secondes des socialistes si on veut avec quand même notre roger c'est quand même les socialistes je regarde derrière c'est parti je voudrais juste apporter une petite précision c'est le site ws.org et c'est le site web qu'on a validé en AG pour la publication de notre appel c'est exact je ne sais pas si vous savez donc effectivement c'est aussi peut-être comme ça que vous avez entendu parler de nous je ne sais pas en tout cas il y avait une proposition on a eu un mail de cet organisme là qui nous a demandé s'il pouvait publier notre appel et venir à l'AG donc oui après effectivement là où je rejoins les collègues c'est que bon bah les tracts c'est bien ça a été refusé vous l'avez accepté donc il n'y a pas de soucis après c'est là où nous j'aurais préféré que vous preniez la parole en donnant simplement votre point de vue je dis je mais c'est pour nous parce que vous avez présenté nom, prénom et partie de votre organisme et plutôt nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir la parole du citoyen et pas forcément l'organisme qui vous représentez en fait tout simplement disons ça ça regarde évidemment l'assemblée comment vous prenez mes remarques c'est c'est mon opinion personnelle aussi disons moi j'estime que c'est honnête de dire qui je suis et je viens et disons le fait que que je vienne et que je fasse membre que je sois membre je milite dans un parti j'estime que c'est quelque chose que les gens ont le droit de savoir mais le fait que j'annonce ça ça nous gangue je ne dis pas ensuite ça fait tout le monde qui est gilet jaune parce que nous on écrit un tract à propos des gilets jaunes ça ne veut pas dire que tout le monde qui est gilet jaune est membre de notre parti c'est clair que non les flics ont pris par rapport aux gilets jaunes le VTP a pris par rapport aux gilets jaunes juste après attendez vous vous arrivez dans le même centre là on voit que les routiers ils ont fait trois jours de grève ils ont juste parlé ils ont gagné ce qu'ils avaient demandé le VTP a fait pareil la police ils l'ont fait il y a même les paysans là vous arrivez aussi avec votre bonne gueule on va dire parce qu'il y a une gueule quand même en disant voilà j'arrive je suis aussi gilet jaune mais par contre je suis socialiste il arrive un moment il ne faut pas nous prendre tous les cons moi je veux dire je suis gilet jaune parce que j'ai des opinions je ne suis pas gilet jaune pour être socialiste malgré que je suis ouvrier donc je pourrais être socialiste on va dire j'y suis mais pas sur un gilet jaune il ne faut pas dire ce que je veux dire c'est voilà je veux dire je fais partie aussi des syndicats mais il arrive un moment où il faut chacun sa place et là pour moi c'est mon point de vue vous n'êtes pas à votre place parce que vous venez vous menez avec des idées socialistes et nous on a des idées de gilet jaune voilà mais après voilà c'est la question de se présenter en tant que citoyen c'est vrai que c'était quelque chose qui avait été jusque là juste après je vais te donner parce que sinon si je veux monopoli ce n'est pas cool non plus blaise en fait moi je trouve qu'on te récupère et que je trouve ça super que tu te sois présenté avec ton nom et ton parti au moins ça fait des trucs tout le monde est au courant et en fait ce que je trouve vraiment dommage c'est que là il y a des gens qui sont en train d'essayer de s'auto-organiser et tu arrives en disant vous genre vous les gilets jaunes et en disant à nous qui est complètement extérieur à ce qui est en train de se passer ici et au lieu de participer au débat sur comment on pourrait s'organiser comment les gens ici on était en train ça se recentrait sur un truc de local de qu'est-ce que les gens ici vont arriver à faire ensemble tu viens leur parler de lutte internationale etc donc en fait moi je pense qu'on a perdu beaucoup de temps sur cette histoire on en était à un point du débat qui en fait conservait tout le monde et donc en fait tu peux rester vous pouvez rester dans votre formule idéologique et à venir nous parler de trotskisme etc et en fait là il y avait un débat qui était en train d'avoir lieu qui était qu'est-ce qu'on fait ici et comment on s'organise ça serait bien qu'on puisse entendre aussi un peu plus de femmes il y a beaucoup d'hommes qui parlent et si on peut avoir un petit peu plus de femmes aussi qu'ils puissent parler et puis qu'on change aussi les taux de parole que ce ne sont pas toujours les mêmes qui parlent du coup je te parle je te parle au micro non non allez merci d'être venu après si tout le monde peut donner un petit peu une réaction par rapport à ce qui a été présenté les exemples du chapas du Kurdistan de ce qui se passe en Espagne ça serait bien que tout le monde puisse donner au moins un petit avis une opinion il n'y a pas de jugement juste donner un petit avis ce que vous en pensez c'est le but de la soirée c'est de partager des idées donc nous il y a des gens qui ont partagé des idées des exemples donc aussi essayez d'apporter un petit peu votre réflexion qu'est-ce que vous en pensez finalement on n'est pas si mal que ça il y a sans doute des socialistes il y a sans doute des frontistes il y a sans doute des communistes et on ne le sait pas et on s'en fout on est plus gros que ça et je dis merci à tous je rejoins John est-ce qu'il y a des femmes qui veulent prendre un petit peu la parole on respecte un peu cette parité c'est une valeur qu'on essaye de défendre depuis le début et de rester effectivement centré sur le débat de la proposition locale c'est pas forcément un avis une idée peu importe merci bonsoir alors moi je suis absolument d'accord que ça ne va pas trop bien dans notre société actuellement socialement et écologiquement il va y avoir des soucis écologiques donc il faut qu'on se bouge par contre le enfin les c'est le sens d'assemblée populaire je je suis un peu ouais du lit à type c'est le mot parce qu'en plus je suis fonctionnaire c'est un peu ma ville en faut donc voilà alors pour moi je suis fonctionnaire au niveau local dans une collectivité et du coup pour moi nos élus à notre niveau ils sont comme nous enfin je veux dire c'est pas des gens qui l'aiment beaucoup voilà donc c'est là dessus que moi pour moi le problème il est beaucoup plus en haut où là il y a vraiment effectivement un fossé qui se crie entre nous et tout en haut et c'est là pour moi qu'il faut qu'il faut que ça change parce qu'effectivement il y a trop de corruption et voilà ils ne comprennent pas donc voilà voilà moi c'est ça mon questionnement pour moi le fonctionnement des territoires il n'est pas si mal je suis d'accord par contre qu'il y a un désintérêt effectivement de la chose politique si on entendait dire ça je trouvais que c'était joli et voilà je trouve que c'est bien effectivement on va les assembler comme ça que tout le monde se réapproprie notre vie et ça part pour le coup je trouve ça très bien et ça il faut qu'on développe voilà moi je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà je trouve qu'il y a beaucoup trop de politiciens qui sont des politiciens de carrière donc et qu'ils soient au local ou qu'ils soient au national qu'ils soient des grands élus ou des petits élus et pourquoi là il y a la moitié des maires qui ont envie de démissionner d'ici la fin de leur mandat c'est sans doute parce que c'est pas très confortable d'être élu actuellement et qu'on a pas l'impression de décider grand chose à mon avis donc j'ai un peu l'impression que les petits élus c'est la fin des petits élus en fait parce que les intercommunalités géantes avec des politiciens de carrière qui sont présidents d'intercommunes et que nous on n'élit pas là pour le coup ils sont élus par des élus donc à la fin on a des gens qui tournent en rond entre eux et qui décident tout à la place des autres en fait et le problème c'est que les intercommunalités au fur et à mesure elles suppriment toutes les responsabilités des communes elles vont remplacer les communes et donc il y aura absolument plus de enfin la commune qui est la base de notre la base vitale c'est à dire l'endroit où on vit et bien elle ne va plus rien décider en fait ça va pas se décider là ça va se décider dans des conseils régionaux et quand on voit le grand est je sais pas je sais pas si vous vous regardez ce qui est décidé au conseil régional grand est vous imaginez un peu comme c'est le lentin de nous on va de Strasbourg jusqu'à jusqu'à la Champagne-Ardenne donc à un moment donné j'ai pas l'impression que dans ce cadre là il y a encore grand chose qui appartienne aux élus en fait enfin si justement j'ai l'impression que tout appartient aux élus il y a plus grand chose qui appartient à nos décisions à nous et j'ai l'impression que actuellement c'est en train de complètement exploser au niveau de enfin tout tout est recentré progressivement et la décentralisation elle existe pas c'est faux en fait actuellement c'est tout est en train d'être recentré à des très hauts niveaux de décision avec des hauts fonctionnaires en fait les intercommunalités ont aussi un autre effet pervers c'est la perte d'identité du village quand on roule on voit partout qu'ils font des travaux et tous les villages finissent par se ressembler et ça j'en veux pas ouais parce que moi regardez pas méchamment mais j'ai été maire pendant 7 ans de ma vie c'est un petit village donc vous avez dit oui ben c'est des gens comme nous et tout ça et ben c'est pas vrai quand on est maire on est tout de suite reçu par le sous-préfet qui nous donne du monsieur le maire et on est regardé différemment par les habitants on est tout de suite en surplomb on chope une ça je peux vous le garantir il n'y a personne qui est capable d'y échapper il n'y a rien à faire et puis en plus au-dessus de nous il y a le conseiller général il y a le député qui vient de nous causer et qui nous explique comment il faut se comporter pour être un élu respectable et puis ben comme à la fois on n'est pas plus courageux que les autres on devient un élu respectable c'est-à-dire qu'on vote à peu près tout ce qui nous demande de voter sauf quelques têtes brûlées qui essayent de résister mais le système est tellement bien organisé tellement bien verrouillé que nos petits élus locaux même s'ils sont gentils et plein de bonne volonté au départ et ben ils rentrent tous dans le moule comme un seul homme et finalement ben les choses elles continuent comme vous les connaissez aujourd'hui voilà et je ne dis pas que ce sont malhonnêtes je ne dis pas ça du tout je ne dis pas qu'il faut leur jeter la pierre je dis que c'est en changeant le système en donnant là le pouvoir aux citoyens et pas à des gens qui décident de leur place que les choses auront une petite chance de changer si on laisse le système comme il est avec les couches d'élus municipales intercommunales régionales machin et tout je peux vous garantir que dans 100 ans on sera encore au même point et que les opprimés et les pauvres gens qui sont ici seront toujours aussi pauvres et même davantage et que les 500 plus grosses fortunes de France font 650 milliards à elles toutes seules aujourd'hui elles en auront le double ou le triple ça ne changera pas tant que là on n'aura pas changé radicalement toute l'organisation du système c'est ce que je pense moi je voulais juste rééquilibrer par rapport au maire c'est vrai que le maire c'est quand même un rôle qui est assez difficile je pense notamment au maire des très petites communes qui ont très peu de moyens et qui souvent s'investissent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des agents communaux et qui en plus subissent une pression de l'état qui leur réduit leurs moyens et une pression aussi de nous c'est vrai qu'on est dans une société où on a été très individualisé très centré sur nous-mêmes et on est de plus en plus exigeant avec le service public et avec les maires aussi ou avec les habitants des villages en contact direct donc ce que tu dis tout à l'heure avec près de la moitié des maires qui sont démissionnaires c'est aussi parce qu'il y a une pression de l'état il y a des moyens des engagements mais il y a aussi une pression de la population et je pense que par rapport si on revient dans le débat qu'on a sur comment rendre le pouvoir au peuple je pense que déjà comment rendre le pouvoir au peuple ça passe par que le peuple aussi se responsabilise et puis prenne en considération que chaque individu n'est pas seul et qu'il faut faire avec tous les autres donc un des leviers les plus importants pour moi et personnellement c'est ce que je me rencontre dans la lutte tous les jours avec les gilets jaunes c'est un des combats les plus durs qu'on a à mener c'est de vivre ensemble le dialogue on a l'écoute là on y arrive on arrive petit à petit on sait des exercices qu'on fait il y a des gens qui grandissent de ça personnellement je grandis mais c'est une des premières choses c'est de vivre ensemble le dialogue l'écoute et avec ça et prendre en considération les besoins aussi des autres pas que le sien et je pense que ça c'est un levier d'action le secret de la réussite c'est bien ça ça fait cinq semaines que j'entends parler de vrai démocratie c'est cela alors déjà la première chose dans une démocratie déjà c'est de séparer les gens ça c'est la première chose et ensuite moi j'entends parler de on pourrait faire ceci on pourrait faire cela machin truc mais déjà qu'on me démontre comment qu'on fait et avec quels moyens attendez-moi c'est à l'heure comment tu as été là-bas comment tu vas s'en plait c'est pas nous non il t'a manqué il nous a incité ça marche mais on n'a jamais vu dans le travail c'est dans tous les petits bleds comment ça se fait il n'y a pas de choses dans les communes il y a des travaux qui est dans tous les bleds alors il faut m'expliquer il faut m'expliquer il faut m'expliquer oui où c'est qu'ils vont chercher tous les sous-là tous les petits bleds vous avez parlé du projet CIGEO c'est ça c'est le gif objectif MEUS c'est grâce à notre beau projet de CIGEO que l'argent coule à feu 660 millions d'euros depuis le début et si vous avez regardé en train de lire soir le journal télévisé il y avait un petit reportage pour dire tout l'argent qui est déversé comme le père Noël en Meuse et Haute-Marie CIGEO c'est le centre le projet de centre d'enfouissement des déchets radioactifs de toute la France pour nos belles centrales nucléaires c'est les déchets qu'on ne sait pas quoi faire voilà et comme ça va arriver ici on nous compense par cet argent qui coule à feu et que tous les maires quasiment acceptent S'il vous plaît un petit peu d'attention je vais rebondir un peu tout à l'heure sur les élus des petits élus nos maires etc c'est que Macron il veut absolument que ça change puisqu'il nous avait promis une réforme des structures de l'Etat c'est-à-dire que en France c'est un vrai millefeuille alors le millefeuille on fait le but le conseil départementaux conseil régionaux nanani nanana commission du chenul etc mais la première chose qu'il a fait monsieur Macron la première chose qu'il a fait monsieur Macron c'est ceux qui font du hop petite transition c'est normal c'est normal monsieur nous avons le plaisir de vous présenter ah 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 il y a un truc un meurveux un genre de tweet après si vous vous avez une question de la télévision on va faire des en fait on voudrait ulcer l'appel de Thomas qu'on va faire bien pour un instant et vous voyez c'est que d'avoir une chose de chaque personne qui vous a avec la petite arbe dans les deux de son prénom qui a son âge et puis s'il y a des rejetés s'il y a la nuit ou c'est juste pour le cas c'est normal ils ont rejeté le train mais si elle travaille ou pas son endroit pour casser en fait les trumages on a des filets jaunes des toucheurs des rettés c'est pour ça et donc ça à faire de l'entrée d'aller au point et je reprends la petite intervention pendant cette interlude la première chose qu'il a fait c'est de s'occuper de nous de notre pouvoir d'achat c'est à dire de le diminuer on vit dans un semblant de démocratie où on a le droit de tout dire de tout enfin surtout de tout dire de tout faire un peu moins mais de tout dire pendant ton gueule rien ne change la preuve c'est qu'il dit je vous ai compris je comprends vos problèmes mais en disant ça il ne change rien donc moi ce que ce que je je voulais dire c'est que le pouvoir nous l'avons nous l'avons tous entre nos mains il suffit de simplement de l'utiliser alors comme on a dit tout à l'heure en votant parce que aujourd'hui on fait en sorte on est dans un on est dans un état qui nous qui nous pourrit intellectuellement vous avez vu les programmes de télévision pourri ça c'est fait exprès vous avez vu les gens qui ont la nourriture c'est fait exprès il suffit il suffit de regarder un exemple parce que 20 ans ou 10 ans après on devient comme eux c'est les états unis il n'y a plus personne qui vote aux états unis ils ne regardent que de la merde ils sont énormes ils ne pensent qui a bouffé et c'est ça qu'on veut nous faire devenir donc révoltez-vous contre ça on a juste raccourci un peu le fil il faudra se dépasser un petit peu pour les prises de parole alors moi c'est la première fois que je viens ici ce soir il y a un truc au début qui m'a un peu mis mal à l'aise dans le cas c'était toutes ces choses de doléance qui était encore en fait qui en appelait à des supérieurs éthiques et morales à des élus et en fait la conversation elle a pris un chemin qui était tout à fait génial c'est-à-dire comment localement on fait nos trucs et quelles sont les expériences on a pu se partager qu'est-ce qui se passe ailleurs comment ça peut marcher ici et ça c'était en fait c'était très 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 intéressant de voir comment ça aller d'autonomie locale on a notamment parlé un peu d'autonomie alimentaire et ça c'est une première chose mais il y a aussi en fait à travers ça il faut aussi penser à une autonomie intellectuelle et en fait la autonomie intellectuelle elle passe aussi localement par comment en fait on découvre quelle est notre vraie histoire comment on fonctionne donc ça peut passer par des projets de bibliothèques locales ça passe pas par la boucle ça passe aussi je pense qu'il y a des projets locaux qui sont en train de se créer et d'autogestion et comment en fait à une échelle type commerci on arrive en fait à travers des ateliers je sais pas ça peut être des ateliers de couture ça peut être des ateliers de gravure sur bois ça peut être des ateliers et en fait à travers ces autonomies et ce partage de connaissances locales on n'en réfère plus à qui c'est qui c'est qui c'est et qui c'est les experts et qui c'est quelles sont les institutions qui savent et quelle est la connaissance qu'ils veulent nous donner parce qu'au final aux écoles on entendra jamais parler de l'expérience du CHAPAS qu'aussi soit bon l'éducation de l'état il n'y a aucun intérêt à fournir ce savoir en fait à l'école en fait c'est localement qu'il faut reprendre possession des connaissances qu'on a parce qu'on a pu entendre par exemple tout à l'heure un exemple je crois qu'on a entendu 1789 mais en fait 1789 c'est un exemple qui ne correspond pas du tout à ce qu'on veut faire ici c'est pas une révolution enfin on nous a réculté l'idée que c'était une révolution intéressante mais ça n'est pas forcément il y a eu d'autres moments dans l'histoire bien plus intéressants mais que du coup on ne connait pas on peut parler de 1871 avec la commune de Paris par exemple on l'apprend assez peu à l'école par exemple mais il y en a plein d'autres je suis sûr à des échelles beaucoup 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 plus petites et en fait moi ce que je dis tout à l'heure j'ai entendu en fait tout au début on a parlé de consommation les gens qui se renvoyaient oui mais toi est-ce que tu roules en voiture toi tu roules pas en voiture toi tu pollues toi tu manges quoi toi aussi en fait ces questions-là c'est des questions de choix de consommation et ces questions de choix de consommation en fait je ne suis pas sûr que ce soit vraiment que ce soit vraiment des choix dans le sens qu'on ne décide pas vraiment quel est le mode de production quels sont les ingrédients qui vont composer les produits qu'on a dans les magasins dans les supermarchés et là en fait la question de comment recréer ce choix qu'on veut vraiment ça passe encore par cette question d'autonomie et ça passe par qu'est-ce qu'on fait localement et c'est pareil en fait les livres qu'on trouve sur les bibliothèques qu'on trouve dans la finale qu'on trouve dans les magasins c'est pas nous qui décidons de quelles sont les connaissances qu'il va y avoir là-dedans en fait c'est ce que quelle est la musique qu'on va écouter quelles sont les émissions qu'on va écouter et quelle est toute cette information culturelle qu'on va avoir elle est décidée enfin pas par nous elle est pas choisie localement elle est pas choisie par chacun et chacune et c'est un peu ça que je veux mettre en avant c'est l'idée qu'il faut créer soit des radios locales créer des bibliothèques locales créer des ateliers locaux mais de toutes sortes sur tout type genre ça peut être faire des paniers en osier ça peut être de la mécanique automobile ça peut être n'importe quoi en fait lutter contre l'illettrice ça peut être ben c'est ça ça fait partie de ce savoir culturel l'illettrice même apprendre d'autres langues enfin et c'est un peu ça l'idée de ne pas se culpabiliser de nos consommations qu'on choisit pas mais créer en fait ce qu'on veut et vraiment et sur tout type soit culturel ou agricole ou voilà c'est ça un peu l'idée merci ben nous on s'est en route à rester en contact avec toi parce qu'on va travailler sur toutes ces idées là et donc du coup ça sera intéressant d'avoir ton avis ton expérience aussi et pour coup de main ouais moi je rebondissais parce que je crois que par exemple moi j'ai été une des personnes qui a parlé de l'élan en fait évidemment je voyais pas les cahiers qu'on remonte aux élus qui vont adapter leurs décisions en fait c'est parce qu'on en avait discuté dans la semaine et déjà il nageait la semaine dernière etc moi ce que quand je voyais ça c'était on faisait du porte à porte un peu partout dans le commerci et on demandait juste aux gens ben vous vous voudriez changer quoi en fait dans votre vie et puis ben du coup vous pensez que ça devrait intervenir comment ben peut-être qu'il faut venir à l'assemblée en fait parce que c'est pas en restant chez vous et en attendant que ça change que ça va changer en fait et pour moi c'était simplement aller au devant des personnes c'est pas un cahier de doléances c'est un cahier où simplement on passe chez les gens on recueille leur avis et tout ça et puis peut-être que la première fois quand on passe ils disent ouais moi j'aimerais bien ça mais ça ne les fera pas venir pour autant mais au bout de 2-3 fois ils se diront ah ben ce que j'ai dit il y a 2 fois t'es pris en compte l'assemblée en a parlé je l'ai vu republié sur Facebook ou je l'ai vu republié sur un site et tout ça des gilets jaunes de commerci en fait c'est ça en fait c'est peu à peu que les gens prennent puissent avoir un moyen de s'exprimer indirectement parce que là on est peut-être 120-150 donc il y a nous qui nous exprimons mais il y a beaucoup de gens de commerci qui ne sont pas là ce soir il y a 6000 habitants en commerci on est 150 donc à un moment donné j'ai envie d'aller dans les quartiers d'aller taper à la porte et dire vous êtes 70% soi-disant qui soutiennent les gilets jaunes alors expliquez-moi pourquoi vous les soutenez et qu'est-ce que vous en attendez et à quel moment vous comptez venir pour qu'on mette ça en oeuvre parce que si on est 300-400-600 et bien là on commence à pouvoir faire vachement plus de choses en fait et donc c'est simplement aller chercher les gens et après l'autre truc qui me semblait important parce que là on parle de Tchapaz de choses effectivement ça parait un peu loin et on se dit waouh waouh ça va être super compliqué mais en fait j'ai déjà l'impression qu'il y a des trucs qui ont changé en 4 semaines c'est que les gens au lieu d'attendre qu'un espèce de singe savant sur BFM TV ou je ne sais pas où ou sur TF1 explique ce qu'on a très mal compris parce qu'on est particulièrement bête et qu'on n'arrive pas à comprendre donc il y a toujours quelqu'un qui nous réexplique ce que le politique sien a déjà dit avec une langue de bois et qu'il ne voulait rien dire mais qu'il y a quelqu'un qui nous réexplique après ce que ça voulait dire bah en fait au lieu de ça les gens là ils sont allés massivement chercher sur internet des informations sur Wikipédia sur les réseaux sociaux ils ont partagé des informations et donc en fait on est vachement moins cons qu'il y a 4 semaines en fait je crois collectivement et en fait ça c'est la réponse de on ne fait pas rien en fait on ne fait pas rien en parlant là parce que les gens ils se disent ouais mais vous parlez mais vous n'agissez pas mais non en fait on se renseigne aussi on échange et en fait est-ce que vous avez souvenir dans les derniers temps dans les dernières années d'un endroit où vous avez pu entendre ce que vous avez entendu ce soir ou échanger ce que vous avez changé là bah je ne crois pas qu'il y en a tellement des endroits en fait donc déjà créer cet endroit là bah c'est on se forme ensemble on réfléchit ensemble et on se sent un peu moins seul dans sa cabane à se dire merde le monde il est pourri on ne peut plus rien faire et quand on est 150 on se dit ah bah merde il y a quand même un peu d'espoir on peut faire quelque chose en fait et quand on est 300 ou 400 on peut se dire ah bah il y a vachement plus d'espoir encore et là je finis vraiment là dessus mais je crois que la cabane c'est aussi un endroit qui a été important pour plein de choses parce que des gens ils peuvent venir et dire j'ai des problèmes en fait et je crois qu'à l'avenir simplement qu'il y a un endroit où les gens peuvent dire j'ai un problème et on réfléchit ensemble comment on répond à ce problème et ça c'est du concret en fait parce que les gens aujourd'hui ils vont à la CAF ils vont au Pôle emploi et moi quand je suis allé à la CAF ou au Pôle emploi j'avais juste envie d'égorger les gens en face de moi ils me prenaient pour de la merde en fait j'avais vraiment envie de brûler le Pôle emploi ou la CAF parce que je trouvais ça tellement scandaleux comment on me parlait comment on me traitait comme une merde à un moment donné bah je suis content qu'il y ait un endroit où je peux aller voir des gens et on peut réfléchir ensemble comment on peut trouver un boulot comment dans l'immédiat avant de réaliser des communes et tout ça comment ensemble on peut réfléchir et peut-être se cotiser pour qu'une personne qui est dans la merde et bien ils sont un peu moins dans la merde on ne verra pas que les gens de la CAF et des Pôle emploi c'est des gens qui sont sous pression qui n'ont pas de moyens et qui sont dans un système qui fait qu'ils n'ont pas le choix non mais il ne faut pas oublier c'est des gens qui essayent de faire un travail correct et puis qu'on casse on déshumanise et donc par rapport à ce que tu disais effectivement on agit en réfléchissant et en discutant et demain aussi on agit aussi à 13h30 on invite tous les gens qui ont reçu notre tract tous ceux qui sont là un maximum de population parlez-en autour de vous 13h30 rassemblez-vous devant vos mairies pour montrer même que vous soyez gilet jaune habituellement ou pas avec ou sans gilet si vous soutenez le mouvement tel qu'il est actuellement allez devant votre mairie vous rencontrez peut-être d'autres personnes prenez une photo de groupe pour montrer combien vous êtes si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse tournez-vous peu importe le but c'est de voir de voir la mobilisation de voir est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent vraiment qu'ils aillent dans la rue et puis qu'ils s'expriment demain à 13h30 non mais c'est 13h30 devant les mairies après c'est individuel demain on invite les gens à aller à 13h30 devant les mairies à se prendre en photo et ensuite à 15h à Commercy on fait la manifestation donc pareil rassemblement à Commercy on verra qu'est-ce qu'on fait si on est nombreux on fera une manifestation on a prévu un service de sécurité des motards tout ça comme d'habitude donc voilà ce soir on discute on réfléchit demain on agit aussi après Nancy mais ça disons que c'est chacun sait ce qu'il veut nous on n'a pas parlé de Nancy tout le monde le sait mais nous à Commercy le but c'est de rassembler un maximum de personnes à Commercy pour montrer que le mouvement perdure à Commercy et qu'on ne dise pas qu'il n'y a plus rien à Commercy donc après si les gens veulent à Nancy allez-y mais il n'y aura peut-être 2-3 000 personnes je ne sais pas qu'il y ait 30 personnes qui allaient à Nancy tant mieux mais ce n'est pas ce qui fera la différence par contre s'il y a 30 personnes en plus à Commercy là ça fera la différence je pense moi c'est une proposition ou plutôt deux je ne sais pas si c'est le moment de la faire parce que je vois qu'il y a quand même des gens qui partent au fur et à mesure vu qu'il est déjà 23 heures je trouve que la qualité de la discussion ça creuse encore plus que la semaine qu'il y a deux semaines là on est allé vachement loin on parlait plein d'exemples de comment ça pourrait fonctionner autrement et je me demande du coup est-ce que la dernière fois on s'était dit qu'on se retrouvait il y a deux semaines qu'on avait voté qu'on se retrouverait ce soir là est-ce que ça nous paraît toujours pertinent de continuer ces grandes assemblées et voilà est-ce qu'on veut remettre une date dès maintenant 15 jours ça serait le 4 janvier sinon c'est voilà sinon ça peut être juste poser une date c'est peut-être pas le moment mais juste il faut y penser avant que tout le monde parte c'est juste qu'il y a deux jours là ouais c'est là c'est pas le droit mais ouais c'est là c'est juste par rapport à la proposition c'est juste ce local là je l'attends on l'a bien jusqu'au 15 de quoi ? non il y a une changement d'info changement non non on a dit qu'ils pouvaient nous mettre à disposition en fonction de leur pour leur demander à chaque fois on peut pas s'engager à être ici du coup non mais c'était juste pour rappeler que c'est bien de se dire ensemble plutôt que ça repose que personne donc est-ce qu'on a envie qu'il y a à nouveau une grande assemblée comme ça oui on va faire un autre après non c'est pas non mais c'est pas eux qui organisent après c'est l'assemblée qui décidera bon voilà du coup est-ce qu'on se dit quoi ? on se dit plutôt dans deux semaines ou dans trois c'est que deux semaines c'est plutôt trois semaines du coup qui c'est qui préférerait deux semaines dans deux semaines ça serait par exemple le 4 janvier quoi de vendredi dans deux semaines c'est vendredi 4 janvier donc ça nous ramène et qui c'est qui propose qui préférerait dans trois semaines ça serait autour du 11 janvier enfin c'est plutôt cette semaine-là ça peut être mercredi aussi hein non mais non on bosse donc vendredi bon du coup à voir c'est peut-être pas clair ça c'était juste pour avancer un peu donc on se dit moi j'ai pas compté mais juste peut-être les gens pourront dire ça c'était une chose la deuxième chose c'est pour ces propositions de doléances voilà c'est un truc qui revient beaucoup je pense qu'on est j'ai l'impression qu'on est aussi pas mal d'accord je sais pas s'il y a besoin de voter pour dire qu'on est d'accord pour dire que c'est pas on n'est pas en train de faire de doléances aux maires aux députés ou je sais pas quoi en fait on se les fait entre nous quoi pour s'organiser entre nous pour se mettre au clair etc et je propose je trouve que la proposition peut-être de le faire à la cabane ou dans les cartes enfin d'aller faire du porte-à-porte elle paraît hyper intéressante peut-être qu'il faudrait juste séparer de se dire pour que ça soit plus clair parce que séparer les doléances ou les revendications au niveau national au niveau du système de comment ils fonctionnent des députés des ultra-rige de tout ça voilà donc des trucs qui sont peut-être un peu loin de nous et de vraiment ce qu'on peut faire ici et là je sais pas si c'est des doléances mais plus comment qu'est-ce qu'on aurait envie idéalement pour la ville ici autour il y a des idées qui ont été émises mais d'avancer un peu là-dessus vous voyez donc de faire une collecte un peu de dire doléances et envie quoi envie locale quoi je pense que c'est hyper important et de revenir à la prochaine assemblée ou après pour nourrir tout ça quoi que ça avec un petit je veux juste vous dire ce qui me chère dans doléances une question sur la chaîne c'est fait une question internet donc si vous souhaitez aussi participer à ce qu'on fait à l'assemblée venez à l'assemblée tous les jours à 17h30 à la cabane il y a une assemblée quotidienne on va peut-être diminuer un peu le rythme on le verra régulièrement tous les jours en tout cas actuellement il y a des assemblées on discute de ce qu'on fait comment on l'organise et tout ça donc c'est à ce moment-là que c'est mieux de venir partager vos idées parce qu'après tout le monde vote là mais après il n'y a personne pour organiser et c'est toujours les mêmes donc voilà il y avait une question sur internet quelqu'un a demandé comment on fait pour passer de l'assemblée locale à la gestion d'un pays je ne sais pas si Claude toi tu peux ça demande un développement assez long désolé Eric mais je pense que tu pourrais être le bienvenu si tu le souhaites pour en discuter mais c'est vrai que c'est assez long mais disons que ça se fait dans d'autres Claude je laisse la main c'est la confédération des communes c'est un confédéralisme démocratique c'est un nom c'est ce qu'ils ont fait au Kurdistan par exemple on pourrait faire une soirée sur la question pour dire comment ça se passe comment on peut faire mais bon là si vous me lancez là-dessus j'en ai pour trois heures alors alors j'aimerais revenir sur cette idée qui a été largement développée ce soir sur la reprise de possession de l'espace local et des idées de coopératives des idées de rassembler les bons boudres de la localité de faire des choses ensemble qui sont de très belles idées et ça me fait chaud au coeur de les avoir entendues et voilà il y a de très belles perspectives et d'ici à ce que ces processus se soient mis en place par nous-mêmes parce que c'est par nous que ça va être mis en place il existe déjà on a déjà un espace de liberté et je l'avais dit il y a deux semaines je le redis je pense que cet espace de liberté on ne l'utilise pas assez il y a déjà des maraîchers sur le territoire pas nombreux parce qu'on n'est pas nombreux à consommer chez eux il y a des promagers il y a des gens qui produisent des bons produits locaux achetons chez eux s'il vous plaît achetons chez eux le plus possible faisons vivre notre localité faisons vivre les petits sans intermédiaire sans qu'il y ait ces 30-40% qui soient qui soient pompés par qui vont je ne sais où sur des paradis fiscaux nous avons le moyen alors je ne gagne pas des fortunes et j'arrive à à voilà à me procurer des vivres locales je pense que c'est possible si j'arrive à le faire je ne suis pas un surhomme je pense que tout le monde peut arriver à le faire et juste un petit exemple un boulanger bio qui est un mêlil-la-or que je ne nommerai pas par discrétion vend son pain pas plus cher que la boulangerie c'est admirable ce qu'il fait on va nous dire son nom qu'on va l'acheter je vous le dis ce soir c'est Guillaume Bautier qui vend Amélie de la Horne et nous nous organisons avec plusieurs de mes collègues on va faire des navettes pour on se fournit chez lui à plusieurs et c'est formidable on a des artisans locaux qui travaillent magnifiquement qui pourraient être dix fois plus nombreux sur le territoire si nous y allons si nous les soutenons dans la localité moi je suis pour le bio etc je commence à peine mais sur le commerce on a un magasin bio je fais la pub après allez faire un tour dedans vous pouvez aller acheter deux trois trucs elle a dit ma mère j'y étais gros j'y étais gros j'y étais des trucs gros oh non mais allez-y faire un tour ça en coûte rien allez acheter un petit truc c'est un nouveau magasin il vient d'ouvrir voilà c'est un nouveau magasin il vient d'ouvrir c'est un nouveau magasin allez-y dépensez 4-5 euros c'est rien un jus de pomme bio un petit truc bio ça fait toujours marcher l'économie et c'est bio et ça va de chez vous bonjour moi je vous explique je touche 600 euros par mois j'ai deux gosses je fais comment pour acheter du j'irais bien moi à acheter je peux pas alors je vais acheter chez le match les moins 30% moins que 100% presque du périnée pour pouvoir nourrir mes gars moi je suis désolée je veux bien faire marcher les artis ils ont fait trop cher je voulais simplement revenir sur juste une chose le mot doléance est-ce que vous avez été regarder la signification de doléance et bien c'est pas terrible c'est plainte réclamation adressée par des subordonnés à leur supérieur voilà moi ça me fait royalement chier de t'employer ce mot-là c'est plutôt des revrandications des exigeants hé gros toi je vais t'arracher la tête tu la crampes pas en ma cabane hé toi qu'est-ce toi toi hé moi je parle pour ma cabane on sait très bien qu'à un moment la cabane elle va être délogée ils vont vouloir nous la casser ou vouloir nous l'enlever ou peut-être ben s'ils veulent nous la casser moi je la brûle là ouais mais est-ce qu'il y aurait pas un ben désolé un paysan ou une personne qui aura un terrain à commerci où on est visible et qui peut nous prêter son terrain et même s'il faut ben on lui donne un petit truc mais au moins qu'il ne nous casse pas notre cabane et qu'on puisse toujours retourner à un endroit là ça serait bien alors pour répondre à la question on cherchait aussi un espèce de local en dur pour essayer de pérenniser le mouvement mais c'est vrai que la cabane c'est ultra simplique donc de toute manière on fera le nécessaire pour qu'elle dure le plus longtemps possible ce qui est hors de question sur certains ronds-points on a vu les gendarmes sont venus gentiment demander s'ils pouvaient retirer la cabane les gens ont répondu lui ils l'ont fait d'eux-mêmes nous c'est clair que s'il y a ouais mais ils ont construit un truc sur un terrain privé mais voilà mais du coup ils l'ont fait d'eux-mêmes nous on a une autorisation de la mairie elle a été officialisée même dans le journal parce qu'effectivement le sous-préfé nous disait mais vous n'avez pas d'écrit le maire ne peut pas jouer avec ça on a été reçu officiellement à la mairie avec une délégation ça m'étonnerait qu'il puisse voilà pour avoir une autorisation officielle simplement le sous-préfé nous a dit que la préfecture pouvait se substituer à la commune et aller outre cette autorisation et nous enlever la cabane donc on se bat pour regarder parce que le lieu il est au centre-ville et c'est symbolique c'est bien de rester là on est visible mais aussi cette cabane on l'a appelé au départ on l'appelle la cabane vulgairement mais le vrai nom c'est le chalet de la solidarité C'est l'Elysée ! Pardon ? C'est l'Elysée ! C'est l'Elysée ! C'est l'Elysée ! Mais cette cabane là on y fait aussi donc le chalet de la solidarité on y fait de la solidarité on a fait des soupes populaires on a fait des dons en Téléthon on a fait des dons au Resto du Coeur il y a des gens aussi qui sont là qui sont de la ville et qui ne sont pas spécialement concernés non plus que par le mouvement des gilets jaunes mais il y a des personnes qui sont seules et qui viennent aussi là pour avoir... Donc c'est une cabane ce chalet de la solidarité c'est aussi autre chose que la lutte c'est vraiment représentatif de ce qu'on est les gilets jaunes et des valeurs qu'on y véhicule parce qu'il y a des gens qui en dehors du mouvement des gilets jaunes se reconnaissent dans ce qu'on est dans les valeurs qu'on véhicule et peut-être qu'elle ne restera pas là la cabane mais à un moment donné on va peut-être la transporter et pouvoir la garder pour continuer à répondre un peu à ce besoin-là des gens qui sont seuls et puis c'est ça c'est un petit endroit tout petit on l'a un peu agrandi avec un mouvement mais qui est auto-géré et voilà on a des dons des gens qui nous amènent des trucs on a... on les appelle les petits retraités qui sont là tous les jours et qui sont là tous les jours ils font un manger ils gèrent l'ouverture de la cabane et tout c'est un endroit auto-géré et c'est dans ces modèles-là qu'on parle depuis tout à l'heure et voilà cette cabane-là c'est petit c'est un peu truc mais il faudrait réussir à l'agrandir donc je vais me donner la parole à si quelqu'un me... maintenant qu'on voulait faire une autre date d'élan je te laisse... bah tiens je te laisse me dire il t'est obligé tu es attiré tous les jours tu fais partie des petits et bien tu vois tu travailles encore et oui je travaille encore 73 ans et je travaille encore je disais que tu es notre gilet grand et notre coeur voilà bravo s'il n'y a pas d'autres interventions je propose qu'on puisse conclure il est 23h30 il y a... n'oubliez pas la session de demain devant vos mairies même un selfie si vous êtes tout seul c'est pas grave et puis vous pouvez nous envoyer ça sur la page Facebook on essaiera de faire un album une compilation à 15h la marche ou alors une manifestation on verra par rapport au nombre de personnes qu'on est mais en tout cas c'est prévu qu'il y ait une marche et juste après là pour ceux qui restent un petit peu ce que Jonathan il a évoqué la petite photo avec la concarte pour essayer de voilà de personifier un petit peu le mouvement des gilets jaunes de commercier donc merci à est-ce que quelqu'un avant que je conclue avait envie de reprendre une dernière fois la parole devant la cabane après c'est on peut faire je te propose c'est peut-être de faire les deux on peut faire un petit peu ici on a la lumière et tout et puis faire aussi dans la semaine continuer à prendre des photos ouais demain aussi ouais ok on va essayer de faire les deux puis on verra oui s'il vous plaît on a pris une photo tout à l'heure vous voulez reprendre une photo tous ensemble là ok toujours un petit mot de la fin ou quelqu'un qui voulait prendre la parole une dernière fois ouais je voulais juste dire parce qu'il y a un doute là qui a un peu passé à la trappe s'il vous plaît il y a eu des questions autour de comment on arrête de bouffer de la merde et il y a quelqu'un qui disait en fait moi j'ai pas les moyens et je me disais est-ce que à la prochaine assemblée générale il n'y a pas moyen d'ici là qu'il y ait des gens qui s'organisent qui aillent boire le boulanger de Ménil de leur reprendre des légumes aux prix qui eux leur sont le juste et d'avoir ici un livre et qu'en fait ceux qui peuvent mettre et qui ne veulent pas aider pas on commence à s'organiser c'est des brides de coopératives et tout ça pour qu'en fait ce soit accessible pour tout le monde de manger un peu sur la merde c'est une bonne idée effectivement on en reparlera à l'AG demain ou dans la semaine mais effectivement parce qu'on valide tout en assemblée générale et voilà c'est une bonne idée qui sera gardée Alexis tu veux dire un dernier mot ? Ouais je vais vous dire un truc pour terminer on dit souvent que notre mouvement il est apolitique mais pour moi ce qu'on fait ce soir c'est ça la vraie politique Donc merci encore d'être venu mon breu on va faire la photo on a aussi le champ des gilets jaunes qui est on l'exporte à l'international grâce à un peu de moi la semaine dernière qui est venu avec son instrument le saxophone à Barleduc on a chanté avec eux c'est très très simple n'ayez pas peur prenez le texte on fait la chanson ensemble et puis après on fait la photo et merci encore de votre participation c'était génial vous êtes géniaux merci s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît allo 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 juste un dernier un dernier truc une dernière proposition bon juste un dernier truc parce que là finalement ça a coupé assez vite je trouve qu'on était bien parti sur les trucs de comment est-ce qu'on s'organise localement l'autonomie etc reprendre du pouvoir et qu'on a commencé à discuter de ça mais qu'on n'a pas trop creusé peut-être oui le sujet que pour la prochaine assemblée qu'on en fasse vraiment un gros sujet et que chacun vienne et chacune avec ses idées en ayant réfléchi sur commercer aux alentours il y a eu des propositions avec les légumes viols on produit autrement que chacun vienne avec ses propositions qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on peut faire à notre échelle parce qu'on a fait que effleurer le sujet malheureusement et qu'on creuse et qu'on creuse merci toi bonsoir à tous désolé de prendre mes dernières minutes de votre temps on me pousse à témoigner de mon opinion sur la soirée de ce soir alors moi je suis venu c'était la première fois je suis très agréablement surpris parce que je vois que je m'attendais à ce que ce soit difficile de dégager des pistes d'action concrètes de mettre d'accord les gens etc et je vois que malgré tout ça se fait donc je trouve ça hyper positif moi j'étais venu notamment pour tous les aspects concrets concernant l'autonomie la force du local etc donc je vois que ce sont des idées qui perdent qui font leur petit coup de chemin et qui ont des chances d'aboutir donc voilà je suis très agréablement surpris j'espère que ça va poursuivre dans cette voie merci je vous invite à vous rassembler histoire qu'on soit tous ensemble pour chanter pas chacun dans son coin je vous invite je vous invite à vous rassembler à vous rassembler Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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